Et je fais champion d'Europe et il y a un mec qui arrive avec une coupe à la Calimero. Tu vois, tu te rappelles Calimero ? Tu vois, la coupe de cheveux comme ça là ? C'était Max Commensal. Je gagnais quand je le méritais le moins. Je n'ai pas gagné beaucoup de fois devant ces gens-là, mais quand il m'arrivait toujours une petite connerie. Comme si à chaque fois que j'essayais de bien faire, ça ne marchait pas. Et j'arrive, boum, première sortie le vélo, première victoire. Des trucs trop chelous. Et première bière de Sean Palmer qui traverse l'arrivée, qui m'amène une bière plus longue que le bras. Et le mec, c'était Sean Palmer. Ça m'aurait changé quoi réellement ? Aujourd'hui, d'avoir la même conversation avec toi et de dire « Ah, j'ai eu 4 titres de champion du monde ». On parlerait du passé. Moi, aujourd'hui, je préfère regarder devant et je me suis éclaté. Moi, quand je ferme les yeux le soir, je suis content. Bon, Cédric, comment tu vas ? Très bien, merci. Merci de m'inviter à Paris, en plus. Et puis, franchement, je voulais te remercier sur l'hôtel. Tu n'as pas lésiné. Écoute, non, non, je n'ai pas lésiné. Donc, pour le contexte, on est au Mandarin Oriental. On est en pleine Fashion Week. Je crois que d'ailleurs, tu voulais participer. J'étais venu en tongs et en jupe, mais ils ne m'ont pas laissé rentrer. Ça n'a pas marché. C'est pour 2025, ça. Bientôt. Donc, voilà, on est sur le toit du Mandarin Oriental. Tu vas passer la journée ici. Tu vas nous en parler aussi de ce que tu fais ici, parce que tu as une actu. Mais j'aimerais savoir, Cédric, quand même, quand est-ce que tu vas t'arrêter ? Quand est-ce que je vais m'arrêter ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression de faire grand-chose dernièrement d'ailleurs, à part rider. Réellement, c'est ce que je veux faire. Donc, je me dis finalement, si je peux continuer à le faire, c'est ce qui me rend heureux et c'est ce qui permet de rythmer mes journées. Donc, dès qu'il y a du ride ou un peu d'entraînement, parce que forcément, on vieillit et si on ne s'entraîne pas, on devient obèse. Avoir une certaine hygiène de vie que je n'avais pas à l'époque, donc ça, c'est bien aussi. Je rattrape en fait le temps perdu quelque part que j'ai cramé quelques années. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu es quoi ? Tu es en plein kiff ? Oui, je pense que je suis en plein kiff. Je pense que pour une fois dans ma vie, j'ai trouvé l'amour, donc ça, c'est cool. Je ride. Bon, allez, derrière, il ne faudrait pas trop... Je ride, je fais ce que j'aime. Je représente quelques marques encore qui me demandent d'essayer des produits et de représenter leurs marques. Je suis associé aussi à Number 8, donc ça, c'est cool aussi. C'est un projet que j'avais depuis hyper longtemps. Quand tu as passé ta vie chez une marque américaine, c'est vrai que moi, j'avais... Après, c'est difficile d'aller quelque part quand tu as vu un peu toute l'histoire de cette lunette. Mais je pense qu'on avait envie, avec deux autres collègues à moi, de monter quelque chose. Et après, je fais de l'immobilier, des voitures. Les voitures, je n'ai jamais caché. Avant, c'était des Américaines. Et maintenant, c'est plutôt des Italiennes et des Allemandes. Et ça, c'est le kiff parce que c'est quelque chose que j'aime et tout. Après, par contre, je prends sacrément des risques des fois. Je suis complètement déglingué, mais c'est ce qui me rend heureux aussi le petit goût du risque, quelque part, de peut-être gagner ou tout perdre. J'aime bien. Peut-être gagner ou tout perdre. Alors oui, effectivement, on va parler de ton actu un peu plus tard dans cet épisode. Évidemment, alors moi, je suis un fan de la première heure et j'ai commencé le VTT en regardant tes et vos exploits avec les autres de l'époque. Et pendant cet entretien, j'aimerais comprendre un petit peu ce qui se cache derrière Cédric ou ce qui ne se cache pas, d'ailleurs. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises comment tu es arrivé dans le vélo. Voilà, c'est très simple. Je suis arrivé dans le vélo parce que je crois que je cassais les pieds à mon père et à ma mère. Je me rappelle de voir une photo sur le frigo de ma grand-mère où c'est que ma mère dort sur un banc et moi, je suis avec un tricycle, avec un pouet-pouet. Et apparemment, je roulais toute la journée jusqu'à ce que je m'épuise et je m'endormais sur le vélo. Là, elle pouvait me rentrer. À partir de là, je pense que c'était un peu compliqué pour mes parents. Donc un jour, mon père a vu une course de BMX, je ne sais pas quoi. Alors bien sûr, j'ai pris le vélo de mon frère. Il m'a mis sur une remorque. C'était ça. J'avais alors 5 ans, 5 ans et demi ou 6 ans même. Et c'était une remorque. C'était, je ne sais même plus où, c'était vers Tarbo ou un truc comme ça. C'était une remorque d'agriculteurs avec des palettes. Et tu pars. Alors imagine, avec zéro angle de chasse en balle, l'impact. Et la course, c'était ça. Mais vu qu'il n'y avait pas de catégorie à mon âge, ils m'ont fait rouler avec les mecs qui étaient plus grands que moi. Et je crois que je gagne ou je fais le podium ou un truc comme ça. Mais c'était du BMX ça du coup ? C'était du BMX. C'était du BMX. Et puis à partir de là, en fait, mon père, avant de partir en vacances, il mettait la caravane au cul de la bagnole. Je crois qu'on avait une barque aussi, une barque sur le toit. Et on partait à Marseille en plage. Et un jour, il y avait un championnat d'Europe à Toulouse, à Blagnac ou un truc comme ça. Mon père, il s'arrête, il me sort le vélo. Mon frère, il fait une course. Moi, je fais l'autre avec le même vélo. Genre, imagine, j'étais perché au guidon, tu vois, comme ça. Et c'était l'année où est sorti le film Le Gang des BMX, tu vois. Le Gang du BMX, c'était vraiment le truc à ne pas rater. D'ailleurs, à ce cinéma, je ne voulais tellement pas rater une seule image que je me suis fait piper dessus. Et je ne l'ai pas dit à mon frère. Après, il s'est rendu compte que ça pue un peu la pisse. Donc, je me suis fait triquer. Je fais le chapeau à d'Europe avec le vélo de mon frère. Et je gagne avec un survêtement tout rouge. Vous avez dû l'avoir, si vous avez mon âge, avec les patchs sur les genoux. Et là, tout rouge avec écrit BMX. Et les patchs, ils étaient bleus pour parier les genoux et les coudes. Et je fais champion d'Europe. Et il y a un mec qui arrive avec une coupe à la Calimero. Tu vois, tu te rappelles Calimero ? Tu vois, la coupe de cheveux comme ça, là. C'était Max Commensal. En fait, il avait Sun à l'époque. Il m'a mis une veste sur le dos. Moi, je regardais la course. Et je me retourne. Je fais, ce n'est pas à moi cette veste. Il me fait, non, non, mais maintenant, c'est la tienne et tout. Il a été voir mon père. J'ai signé mon premier contrat. Je suis devenu pilote Sun. Donc, c'était la rencontre avec Max Commensal. Voilà, comment c'est parti. Tu n'avais rien demandé à personne. Et c'était pas Sun à l'époque. C'était exactement, c'était MASH. On avait des vélos MASH 3 bar. Compétés comme des baguettes de pain bien sèches. Donc, tu participes à cette course. Tu es un bleu. Tu arrives, tu gagnes. Un bleu qui se pisse dessus. Un bleu qui se pisse dessus. Donc, il devient jaune. Et derrière, Max Commensal te prend sur son aile. Oui, oui, bien rédic. Et ça, je m'en rappelle. J'étais sur une cléette et tout. Et les mecs, ils avaient des super vélos. Moi, j'avais un Skyway que j'ai retrouvé. J'ai ce Skyway chez moi, gold et tout. Un truc de fou. Et oui, on avait un vélo pour deux. Donc, le vélo que j'avais à la maison, il ne marchait pas. C'était le motobécane avec les vitesses. Le bleu avec les jantes jaunes. Et ça, ça ne marchait pas pour le BMX. Tout suspendu, non ? Ah oui, suspension et tout. Avec le rebound, il est free. Oui, oui, ok. Génial. Et ça commençait comme ça. Et alors, c'est quoi la suite de ça ? La suite de ça, c'est que finalement, on a commencé à faire... On n'avait pas d'argent. Donc, aller faire les courses quand tu n'as pas une thune. Je crois que mon père, il a été câblé sur le moment. Il a dit, moi, je veux bien qu'il fasse les courses, mon fils. Mais il y a un moment, il va falloir mettre de l'essence dans la bagnole. Donc, je crois que Max l'a défrayé à chaque fois qu'on partait quelque part. Donc, ça permettait à mes parents pour... Déjà, on allait au camping. Tu vois, à Marseille, en plage. Mais entre-temps, on allait faire les courses de vélo. Avec une Renault 25, je crois. Un truc bien... GTS, je crois. Non, pas GTS. GTD, GTD, GTD. GTS, c'est la classe. Mais non, GTD. GTD, on partait sur les courses. Et moi, j'étais trop content. J'allais faire du vélo. Trop bien. Ma mère, je demandais ce qu'on faisait. Mon père, trop content avec le book. Et il m'a amené à faire des courses. Et je gagnais tout. Et plus je gagnais, et plus j'allais faire des courses. Et du coup, t'imagines, deuxième course, champion d'Europe. Je gagne. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, on va continuer, si ça lui plaît, au gamin. Et puis, je crois que surtout, ça me permettait de ne pas trop leur casser les cacahuètes. Tu vois, moi, quand j'étais sur le vélo, je ne faisais pas des conneries. Donc, je crois que le choix a été vite fait. Et puis, ça a duré jusqu'à l'âge de 12 ans, 11 ans ou 12 ans. Et j'ai fait 11 fois champion de France, je crois. Deux ou trois fois champion d'Europe. Champion du monde. Et puis après, comme tout, que la race, la race quand t'es petit. Et je faisais du ski en même temps. Je vais commencer aussi le ski. Et ça marchait les deux, tu vois. Et on ne pouvait plus tout faire. Donc, le BMI que je commence à lasser. Et puis, il n'y avait pas les champs de boss encore. Alors, heureusement, parce que je pense que je serais resté dans le BMX s'il y avait les champs de boss. Et moi, je ne faisais que du track et que du circuit. Et puis, c'est vrai, faire de la grille tout le temps et faire des circuits à fond, sans arrêt. Moi, ce que j'aimais, c'était surtout retrouver les potes le week-end, tu vois. Parce que je m'étais fait des potes à la fin. Tu sais, comme Carmine Falco, Florent Poussin. Toute la clique qu'on va retrouver plus tard, tu vois. Donc, ton premier contact avec le VTT, comment ça s'est passé ? C'était quoi le... Ça, tu vas regarder. Chamonix, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Je suis en ski études. Le ski, ça marche, mais j'ai quand même sacrément la connerie l'été, tu vois. Je veux aller faire les fêtes de Bayonne. Je veux aller m'amuser avec mes potes. Mes potes, ils ont une vie normale. Et puis, moi, je suis déjà dans le ski. Je suis en ski études. Et c'est tous les jours les études. Et je suis vraiment une chèvre. Et je force pour mes parents. Parce qu'il y a un moment, il faut avoir un bagage. Si tu n'as pas un bagage, tu connais les parents. Le bagage, le bagage, le bagage, le bac. Je dis, mais comment je vais faire ? Ça va être compliqué, tout. Alors, je force, force dans le ski. Ça marche. Je fais des fiches. Je fais des bons points et tout. Mais on voit que les coachs, ils veulent que j'aille skier l'été. Tu vois, l'été, je n'ai pas envie d'aller skier, moi. Tu vois, je n'ai pas envie de passer 100 jours de ski, tu vois. Tu vois, donc, c'est compliqué. Ça marche, mais plutôt en milieu de saison, en fin de saison, en ski. Et puis, je suis dans une famille d'accueil à Chamonix. Et puis, les mecs, ils font du VTT. Ouais, Cédric, viens, c'est trop bien. Je fais, ouais, super. Trop cool, le vélo avec des freins avant et des suspensions. Ça, c'est vraiment un sport. Franchement, je ne le comprends pas, tu vois. Et encore, j'étais plus dur que ça quand je parlais du VTT. Et je ne comprenais pas. Mais vu que c'était mes potes et qu'ils me saoulaient tous les week-ends. Viens, on a la fourgonnette de mon père et tout. On va au brévent, on descend comme des malades et tout. Je dis, ouais, super. Déjà, je vois leurs tenues, mon pote. Ils ont des casques sans visière. Alors là, déjà, laisse tomber. J'ai l'impression de revenir au ski. Ils ont des tenues. C'est la mode de mettre, tu sais, les dénaises fluo, verte et rose par-dessus les maillots. Puis, il n'y a pas trop de style, ils ne savent pas. Alors, ils mettent. Il y a mon pote, il a un cuissard, on dirait qu'il fait du cross-country ou de la route. Mais on ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas de genouillère. L'autre, il a un pantalon de motocross avec un maillot de cyclisme sur route. Je me dis, ouais, super le sport, quoi. Et j'y vais, quand même. Tu vois, mes potes, j'y vais. Je ride. Je prends un ProFlex, laisse tomber, avec la potence qui bouge. J'ai des élastomères, une RST 400. Laisse tomber, j'ai l'impression que tout va se déchausser. La selle montée jusqu'à là. J'arrive à la baisser, quand même, tu vois. Et je commence à rider, en fait, je les atomise et je m'emplâtre entre deux arbres. Je me relève. Ça sert à quelque chose, ce truc, quand même. Je me relève. Mon pote, il se pulvérise, il s'arrache, celui qui n'avait pas de protègue au genou. Plus de peau sur les genoux. C'était la famille Luc à Chamonix. Et il faisait du ski avec moi, le fils. Et le grand frère, c'était un peu, tu vois, mon daron. Tu vois, c'est lui qui, après, va me régler le vélo. Il va m'amener à m'étabiller, faire mes premières courses. Et du coup, j'ai dit, ouais, c'est pas trop mal, quand même. On va continuer à en faire de ces conneries. Et vu que ça coûtait cher, je n'avais pas une thune. Je faisais du skate dans les garages, moi, avec Babs, Jean-Baptiste Charlet. Un mec qui était hyper connu en snowboard, après. Et on était en ski et thune ensemble, tu vois. Donc, moi, je dois arrêter le ski. Je ne sais pas comment le dire à mes coachs. Je fais du skate le week-end. Tu vois, ma vie, elle est un peu chelou. Je commence à fumer des clubs, tu vois. Je commence à tourner pas très bien, tu vois. Et du coup, je me mets là-dedans, mais à bloc. Mais bien sûr, pas de thune ni rien. Donc, je vais avec mes potes, tu vois, dans le fourgon. Et le truc que j'adore, c'est aller sur l'autoroute. Mais faire les plus grosses conneries, quoi. Genre, ils me laissent sur le bord de l'autoroute. Je m'amusais à montrer mes fesses aux gens sur le bord de l'autoroute. Je descendais les panneaux total, tu sais, sur les aires d'autoroute. Les gages de rentrer tout nu dans les... Aujourd'hui, tu finis en prison, quoi. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Et du coup, ça me plaisait tellement. Je dis, waouh, c'est trop bien. De quoi, les conneries ou le VTT ? Ah, les deux. Mais le voyage d'aller avec mes potes et de faire manger à mon pote, tu sais, les friskas, les friskies, là, tu sais, les trucs de chat et tout. Mais n'importe quoi. Mais tu sais, toutes les conneries que tu fais quand tes gosses. Ouvrir les fenêtres, passer à côté des mecs en mobilette, leur jeter les fins de Madeleine. Tu vois, à ne pas faire, surtout pas faire. Mais ça, ça me faisait trop plaisir. Et de dormir au camping dans une tente avec mes potes et rider le lendemain sans avoir les bons pneus. Rien du tout, tu vois. Puis après, ça m'a saoulé, tu vois, de ne pas avoir forcément les bons pneus et d'être à l'arrache. J'ai appelé Max. Allô, Max ? Je veux faire du VTT. Ah, cool, on t'envoie un vélo. Voilà. J'ai reçu mon pro vélo. Bourboule, j'arrive junior et je crois que je fais 15 en général et je fais 2 ou 3 en junior. Je n'avais jamais fait de course de ma vie. Bourboule, c'était une piste avec que des marches qui glissent. Il ne faisait que pleuvoir et tout. Déjà, il y avait des cracks. Il y avait les lagneaux. Il y avait les francs-romands. Enfin, les vrais, quoi. Mais moi, vu que je catchais que dalle dans ce sport, personne, enfin, tous ces gens-là, c'était personne pour moi. Je n'avais aucune éducation de ce sport-là. Donc, forcément, j'arrivais. Moi, j'avais la visière comme ça, un protège-bouche comme ça. J'étais à l'arrache complet. Mais tu avais déjà quand même l'expérience en BMX, ce pilotage, cette précision. Je ne sais pas si c'était un pilotage, mais par contre, je n'avais pas peur, ça, c'est sûr. À un moment où j'en mettais, je n'avais pas de train, je n'en ai rien à foutre. Et ça, c'était trop bon. Mais c'est ce qui me plaisait. La course, c'était presque... Déjà, tu arrives dans une course, mon pote, tout le monde est là, tu entends les bip-bip-bip, et toi, tu es habitué au bip-bip-bip du ski, tu es dans un truc, ce n'est pas ton élément. Je sais, j'avais des trucs sur les freins, les trucs de yoga, parce que ça faisait cool en BMX, je les ai mis, mon pote, il a plu. Premier freinage, il valsait les trucs. Je freinais, j'avais le truc qui bougeait. C'est-à-dire les petites mousses ? Oui, les préservatifs, pour les freins, ça. Les petites mousses pour... Puis à la fin, je voyais plein de mecs qui mettaient des barens au bout, les onzas, comme étaient sur le bout du guidon. Je me suis dit, ça doit être cool, ça, de le mettre. Ça me défonçait la fin des mains, et j'avais trop mal, donc je les avais enlevés, il fallait mettre des bouchons, donc il y avait quand même des règles. Mais j'étais à l'arrache, je regardais ce que faisaient les gens, je regardais ce que faisaient les bons. Et il y avait un saut de rivière à l'arrivée, il fallait atterrir à plat, t'atterrissais à plat, je pédalais quand même malade, parce qu'il y avait tout le public. Moi, je voulais sortir de la piscine. Et à chaque fois, j'étais à la limite, mais les gens, ils étaient là, yeah, trop bien. Et voilà, j'ai continué. Et ça s'est bien passé ? Pas trop mal, parce que dès que tu commences à faire des résultats, forcément, en BMX, tu peux faire tous les résultats. À l'époque, tu avais des primes de course, un petit peu, mais déjà, on était dans le Team Sun, t'imagines, on était dans le team que tout le monde regardait. On était des enfants, on ne gagnait rien, du moment où on avait les primes, quelques primes, même une petite prime, on a l'impression d'être millionnaire. Et puis, on était défrayés. Donc, forcément, ça ne nous coûtait rien. On passait du bon moment. On avait les meilleurs potes du monde. C'est très familial, le BMX. Donc, tout le monde se connaissait. C'était trop bien. Donc, moi, j'ai vécu les meilleures années de ma vie dans le BMX. Et là, j'entrais dans une nouvelle famille qui était, bon, voilà, là, tu te bats contre le temps, tu ne te bats pas contre huit pilotes. Et c'était un peu différent. Mais j'ai retrouvé quand même une autre famille parce qu'il y a certains mecs qui sont venus dans le mountain bike comme Florent Poussin, Jean-Christophe Tricard, Christophe Lévesque, tous ces mecs-là qui m'ont fait aimer le VTT avec eux parce qu'on venait du BMX, on venait du crew, quoi. On venait des mecs qu'on a qu'un frein arrière, quoi. On a qu'un frein arrière et une paire de pneus pour toute l'année des compéts 3, quoi. Et là, les suspensions, bon. Et parce que là, si on replace le truc un peu dans le contexte, c'est un peu l'arrivée du VTT. C'est un peu le moment où... Enfin, l'arrivée. C'était quelle époque, d'ailleurs, exactement ? 90. 90, ouais. Après, mes premières courses, après, ça a été vite fait au G. Ouais, parce qu'avant, j'étais trop jeune pour rouler. J'étais encore... J'étais cadé et il me faisait rouler en junior, tu vois. Donc, j'avais même pas l'âge. Mais on avait dérogation et tout le bordel. Donc, ça se passait bien. C'était cool pour moi parce que je pouvais rouler avec les mecs, quoi, avec les bad boys. Et puis, il y avait déjà les frères Misser, Nicolas Voulios et tout. Et puis, moi, c'est la première fois que je vois Nicolas Voulios. C'était à Métabier, tu vois, sur un double. Tu vois, il y avait deux petits S, un double, mais trop relou à sauter. Et ce truc, je le saute. Et j'arrive en bas et puis j'avais ce fameux Frédéric Luc qui était le fils de ma famille d'accueil qui me suivait sur toutes les courses et il me faisait mon vélo. Mais lui aussi, il devait faire les courses. Mais il me dit, non, mais Cédric, tu sais quoi ? Moi, je ne suis pas très bon. Je vais te faire la mécanique du vélo. Je me suis dit, oh, trop bien. Et j'avais acheté ce tender de chêne à des trucs des Anglais, comme le crutch que tu mettais dessous mon poids et tout mon argent. Et je dis, oh, ça coûte cher, ces conneries. Et tu vois, et puis il me fait la mécanique et puis je vais faire un bon résultat, tu vois, à Métabier. Et voilà. Et puis ainsi de suite. Et puis après, ce team s'est formé du Team Sun. Et c'était trop bien, quoi. Parce que tu vois, tu retrouvais les mêmes potes dans un contexte complètement différent, mais toujours sur deux roues avec les Carmine Falco et tout ça. Et ce qui me tardait, c'est d'aller le week-end à l'hôtel et dormir tous dans la même chambre avec mes potes et faire des conneries, quoi. Mais j'étais trop content. Puis il y avait la maman à Carmine qui est italienne, qui arrivait avec la pasta. Moi, j'étais trop content. C'était trop bien. C'était notre famille. Tu vois, je sortais du ski. Tu vois, on sait que c'est vraiment très dur, entraînement. Tu te cailles les cacahuètes. T'es en combi moulante et tout. Et là, t'arrives avec ta nouvelle famille. Et c'est génial. Dans un sport qui, du coup, devenait cool. Ça devenait cool parce que je pense que les BMX sont arrivés. Le BMX est arrivé. Je pensais qu'on commençait à foutre les visières en l'air comme ça avec les casques éco et tout ça. Je pense pas qu'on a révolutionné le truc, mais je pense qu'on est arrivé déjà avec... Ouais, on avait quand même des cuissards, quand même. Enfin, des cuissards longs. Mais en rouleur pédale plate, pas tout de suite en auto. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Et puis, il y avait Christophe Lévesque. Christophe Lévesque, qui débarque du BMX au mountain bike. Déjà, tu dis, bon, ça, c'est cool. Et ce sport, il est cool. Ça y est, on s'en fout de ce qu'il va faire. Ce sport est devenu cool. Et puis après, à force, t'as ce team qui est arrivé. On peut dire ce qu'on veut. Quand le team sonne débarqué, moi, on peut. Mais c'est la première fois que je vais être dans ma vie, j'étais jeune. Tu vois, cette envie de tous les autres riders dire, moi, je veux être dans ce team. Tu vois ? Et puis, il y avait Alex Ballot avec nous qui ne venait pas du tout du BMX. Mais tu vois, on l'appelait Clark Kent. Tu vois, avec ses lunettes. C'est monsieur Superman. Tu vois, propre sur le vélo, nickel et tout. Et on avait un team qui faisait envie. On arrivait sur la course. Déjà, les gens, ils tremblaient. Mais quand tu revois ça, justement, cette époque, ce team, forcément, à l'époque, déjà, c'était ce qui se faisait. Enfin, il n'y avait que ça, en fait, non ? Ben ouais, mais on ne se rendait pas compte. Nous, on venait du BMX. On n'avait pas grand-chose. On avait une tente avec un frigo et des boissons. Et d'un coup, on arrive et on a un J5. Bon, déjà, nous, on a l'impression d'être en Formule 1. C'est vrai que déjà, on te change les pneus. Tu es un mécano, mais bon, pas. Je ne savais même pas que ça existait, ça. Donc, tu vois, c'est là où je me rends compte aujourd'hui. C'est des private years et tout ça. On y est tous passé par là à l'échelle différente. Moi, j'ai eu la chance d'être découvert très tôt. Donc, c'est vrai que ça n'a pas coûté très cher à mes parents. Ça leur a coûté plus cher pour des conneries que ça leur a coûté pour me faire du vélo. Donc, tu vois, il y avait juste des J5. Des J5, au pire, un transporteur, mais des premières générations. Mais je trouve que c'était vachement... À part les vélos, après qu'on vraiment évolait, on était en rigide avec une Tioga. Nous, on avait une Tioga. Cette Tioga, elle devait coûter un bras. Mais nous, on ne savait pas. On nous l'a mis parce qu'on était sponsorisés. La Tioga, c'était la roue arrière anticulaire. La roue arrière anticulaire avec les rayons bizarres. Qu'on a vu un peu chez Sam Peridi aussi. J'ai tout ça chez moi. Rangé et tout ça. Mais le truc de tout ça, c'était cette ambiance et tout. Puis après, j'ai connu des mecs vraiment du mountain bike, c'est-à-dire les Taillefer. Eux, ils ne me faisaient rien parce qu'eux, ils avaient sacrément la connerie. Et puis après, il y avait les autres aussi, comme l'agneau. Parce qu'il venait du ski, lui aussi. Donc, quelque part, j'avais une liaison avec lui. Et puis, il était cool avec moi. Ils auraient pu nous prendre de haut de suite quand on arrive dans ce sport, aller BMXer et tout. Ils ont tous été super cool. Surtout quand nous, on regardait zéro ligne. On se mettait à la queue le leu. On était cinq. On roulait plein fer. Et c'était à celui qui passe l'autre. On ne s'arrêtait pas pour garder une ligne. On perdait du temps. Nous, on voulait faire 12 runs, 15 runs. Michael Pascal, à l'époque. Nous, on voulait faire des runs, des runs, des runs. Et voilà. Et on s'éclatait comme ça. Alors, justement, à la grande époque, tes coéquipiers étaient et sont toujours des gens qui sont des illustres pilotes. Donc, tu nous as parlé de Nico, Mick, Fabien, Barrel, Caro. Si on les prend d'un parrain, par exemple, si on prend Nico, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus chez lui ? Nico, déjà, quand il est rentré dans le Team Sun, quand il n'y avait que des BMX-ers et puis, bon, il y avait le cross aussi à côté. Quand il est rentré, il a sacrément foutu la merde. Pas, pas... Nous, entre pilotes, on s'est regardé. On fait, si on a voulu chez nous, on est mort. On ne va pas faire un résultat. Avant, on était les coques, tu vois. On était les bicrosseurs. On ne gagnait pas, mais on avait... Et là, t'as le world champion qui rentre. C'est Nicolas Voulios, tu vois. Et puis, toi, le seul rêve que t'as, c'est de faire péter Nicolas Voulios, tu vois. Donc, en plus, il est dans ton team. Là, t'as plus d'excuses à dire. Ouais, mais il n'a pas le même vélo que moi. Non, 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 tout pareil que toi. Donc, c'était... Non, il n'a pas foutu d'un merde dans le sens de... Tu vois, il arrivait avec l'arrogance. Pas du tout Nicolas Voulios. Et c'était vraiment... Tu le regardais rouler. Je m'en rappelle être sur le bord de la piste avec mes collègues, avec les poussins, surtout avec Florent, parce que j'y étais souvent. Je dis, je ne comprends pas. Il passe, il est collé. Et toi, tu as l'impression d'aller super vite parce que tu es en vrac, le pied dehors. Tu dis, non, mais je vais 10 fois plus vite que ça, moi. Et après, tu arrives en bas, tu prends une énorme valise et tu ne comprends pas, tu vois. Et ça, c'était Nicolas Voulieos, la signature Voulieos, quoi. Le mec, c'était un chat. Il était trop fort. Il savait régler son vélo. Il s'enfermait dans le camion pour se concentrer parce qu'il savait ce qui marchait. Et c'était juste incroyable. Et moi, je me rappelle de Nicolas Voulieos avant qu'il rentre dans le Team Sun. C'était de le voir avec son S-bike tout rouge, là, tu vois, avec son casque Edge, là, tu vois. Mais trop, tu vois, yeah, trop bien. Et après, quand il est rentré dans le Team, ouais, là, on s'est mis les piles, à mon point. Parce que déjà, il nous mettait de ses claques. Et puis c'est là, je crois qu'on a découvert qu'il fallait faire des Team Camps et des testings et tout ça, quoi. Parce que le mec, il savait ce qu'il fallait faire pour gagner des courses. Et voilà. Et après, ouais, il y a eu des gens qui ont essayé de nous mettre en concurrence l'un envers l'autre. Et voilà, ouais, Nico, il fait ça. Et puis, ils allaient voir Nico, ils disaient, ouais, Cédric, c'est ça. Et forcément, on ne pouvait pas trop se voir, tu vois. Parce qu'il y avait une grosse concurrence. Moi, je voulais le tanner. Et lui, il me mettait à l'heure tous les week-ends, quoi. Bon, je l'ai battu quelques fois, mais pas beaucoup de fois. Mais c'était le truc, c'était l'homme à abattre, quoi. Mais moi, Steve Pitt, Mike King, John Tomek, l'émissaire, tout le monde voulait battre Voulios. Imagine la pression qu'il doit avoir, le mec. Il se levait déjà, ça va être compliqué aujourd'hui. Mais à chaque fois, pour moi, ça a été... Il y a eu plein de pilotes. Mais Nicolas Voulios et Anne-Caroline Chausson, personne... Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Je risque de changer plus tard, mais... Justement, Anne-Carroll, tu as passé beaucoup de temps à ses côtés, y compris au sein du team Cannondale. Justement, qu'est-ce qui, toi, te marquait chez Anne-Carroll le plus ? Ouais, Anne-Carroll, pareil, elle débarque avare. Se n'a jamais fait de VTT, elle arrive, elle met tout le monde à l'heure. Et pourtant, il y avait déjà... Il y avait Nolven Lecaire, il y avait... Il y avait qui encore ? Il y avait du monde. Ouais, Nolven Lecaire, et je ne sais pas qui après. Enfin, bref. Il y avait du monde chez les filles, déjà. Ça roulait. Voilà. Elle arrive, elle... Elle met ses fesses sur le vélo, et elle emplate tout le monde. Je dis quand même, cette fille, même si elle vient du BMX, elle se servira du frein avant, quand même. Tu la connaissais en BMX déjà, l'avant ? Non, pas du tout. J'avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais côtoyée, jamais vue en vrai. Et je ne sais pas. Et en fait, dans ce team, c'est comme tout, tu vois, on était vraiment soudés, et puis on passait du temps ensemble, et puis elle traînait avec nous, quoi. Donc, au début, elle venait avec les frères et tout ça, et puis après, on faisait le tour du monde, enfin, déjà la France et l'Europe ensemble. On s'est découverts, et puis je pense que... Nous, on s'entendait super bien avec Chaussette. Donc, je me suis dit, ouah, trop bien. Moi, j'aimais rouler avec Florent, et puis des fois, je roulais aussi avec Anne Carreau. J'adorais l'avoir derrière. Tu vois, mais attends, mais des fois, c'était horrible. Je roulais sans freiner, et l'autre, elle était au cul. Je dis, mais ce n'est pas possible. À quelle vitesse elle roule ? Et puis après, elle disait, je pense que là, je peux gagner du temps et me corriger les fautes derrière. Là, là, cette ligne, tu la prends, Cédric, ce n'est pas bon et tout. En plus, elle me corrigeait. Corrigeait les lignes. Elle roulait aussi vite que moi. Et moi, je savais très bien qu'elle allait gagner déjà le week-end. Parce que tu ne peux pas rouler derrière un mec qui ne pédale pas forcément, mais qui ne touche pas trop les freins. Je dis, mais elle va leur mettre une rouste. Et des fois, elle gagnait 30 secondes d'avance. Mais c'est incroyable. Et puis, on rigolait trop. Et puis, quand on sortait, des fois, ce n'était pas la dernière non plus. Tu peux nous parler un peu de la relation que vous aviez avec Fabien Barrel ? Alors, Fabien, je pense que ça a été compliqué pour lui aussi. Parce que je crois qu'il est rentré dans le team. Il est venu direct à notre premier team camp que l'on a fait réellement à Sauveterre de Bigorre. Tu vois, on est tombé dans la pampale. Dans les Pyrénées, là. Et c'était vraiment à l'écart de tout. On dormait tous ensemble et tout. Et nous, on était déjà un crew. On était déjà un crew de... On était vraiment des déconneurs. Mais vraiment. Le soir, là, c'était... Le dernier qui était à la lumière, il la dégage. Entre-temps, on avait enlevé les lattes du lit. Donc, il est rentré dans ce truc-là. Tu vois, et c'était... C'était le tout nouveau, quoi. C'était un peu comme tu rentres à l'école, le bizutage et tout ça. Donc, tu vois, pendant ce temps, on a enlevé les lattes du lit. Il arrivait, il sautait dans le lit. Il traversait le lit. Plus tous les autres trucs. Ouais. Mais tellement de choses. De toute façon, Fabien, il s'en rappelle très bien. Mais je pense que c'est ce qu'il a forgé aussi dans son caractère et dans plein d'autres choses. Mais ça n'a pas été facile pour lui de rentrer dans le team déjà de bicrosseur, parce que déjà, nous étaient des têtes cramées et on était déjà tous dans ce team. Et c'est vrai que quand quelqu'un rentrait, ça nous faisait bizarre, tu vois. On ne savait pas comment on allait s'adapter, comment on devait le prendre, s'il allait tout foutre en l'air. Et finalement, à chaque fois que quelqu'un est rentré, il y a eu un temps d'adaptation. Mais il a souffert quand même. Mais après, il y avait aussi une différence de philosophie. C'est-à-dire que... Oui. Nico et on peut un peu les... Voilà, il y avait Nico et puis dans les traces de Nico, il y avait forcément Fabien. Après, Fabien, tout l'inverse de nous dans le crew. C'est-à-dire, bon, à l'école, ingénieur, perfectionniste, travailleur, tout ce que tu veux et tout ce qu'il faut pour être un champion réellement. Mais nous, ça... Ah mais nous, on ne l'avait pas, ça. Regarde pas comme ça en rigolant. On n'avait pas toutes ces qualités, nous. Nous, on a vu juste la folie, la connerie. Et on a dû s'adapter après. C'est-à-dire, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que là, il fallait aller au charbon, aller commencer à faire du vélo de route, commencer à aller à la salle, commencer à... à vraiment regarder ses chevaux de pneus, à comment régler son vélo, des séances de testing en suspension et tout ça. Et on a dû apprendre tout ça. Tandis qu'eux, ils étaient déjà formatés pour faire ces choses-là. Ils ont appris comme nous. Mais pour eux, j'ai l'impression que c'était plus simple. Mais est-ce que, justement, ce n'était pas bénéfique pour toi ? Oui, je pense. À cette époque-là, oui. Oh mais moi, c'est pareil. Quand il est rentré, c'est comme Nicolas Voulieux. Ce que je voulais, c'était le tarté. Moi, je voulais qu'il soit derrière. Moi, j'avais encore cette philosophie. J'y vais, c'est pour gagner. Et si je ne gagne pas, tant pis, je ferais des sauts. Mais il y avait cet orgueil du coq. Tu es dans le team, tu dois être le meilleur de ton team. Tu vois, donc, il y avait une vraie rivalité, bien sûr. Mais lui, il travaillait beaucoup plus que toi. Ah, mais oui, oui, je pense. Ou alors, il m'a fait croire qu'il travaillait, il était juste meilleur, c'est tout. Non, mais je pense qu'il travaillait. Non, il travaillait, c'est sûr. Mais c'est cool, c'est tout à son honneur. Moi, je n'étais pas capable de le faire. Il y a un moment, les gens connaissent plein d'autres comme ça. Les Marc Beaumont, des mecs qui n'avaient pas forcément un talent. Mais lui, il avait un peu tout quand même, tu vois. La Voulieuse, il avait un talent, il savait travailler. Et Fabien, pareil, il est pareil. Il arrivait, il a réussi à s'adapter. Et puis, il comprenait vite les choses. Et voilà, ça a marché. Et puis, ça a plutôt bien marché pour lui. Il a eu des maillots de couleurs, là, bizarres, que je n'ai jamais eus, je crois. D'ailleurs, quand tu vois sa carrière aujourd'hui, sa longévité, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ah, mais c'est bien. J'en ai vu d'autres. J'ai vu Bastille Spite, déjà. Non, non, mais c'est très bien. C'est toujours super impressionnant. Mais je pense que, justement, il a beaucoup à amener dans ce sport. Comme, par exemple, de s'occuper d'un team. Après, je veux dire, chacun a sa technique. C'est soit tu rentres dans son moule ou soit tu ne peux pas y rentrer, je pense. Mais je pense qu'il a les clés de beaucoup de choses pour avoir du succès, ça, c'est sûr. Après, moi, je sais que, par exemple, si on avait une différence d'âge, ça serait mon team manager et tout. Je pense qu'on irait au clash. Ah oui, oui, je pense que ça ne marcherait pas. Mais dans certains de ces riders, ça marche et ça marche plutôt bien. Et c'est marrant que tu dises ça aussi, parce que tu as montré quand même pas mal de fois. Alors, c'était des clins d'œil, c'était des petits taquets, des petits trucs comme ça. Tu sais, on te voit sur les... Tu faisais des trucs comme ça. Il me connaît, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Mais c'est mon enfant à chaque fois. Tu sais, la visualisation de pistes. Ah oui, oui. French Line, Cut the Track, tous ces trucs-là. Oui, 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 oui. Mais oui, on a eu des différents, comme tout le monde. De toute façon, on est là pour la compète. Moi, je sais que... Moi, j'étais là pour essayer de gagner. Si je ne gagnais pas, je marronnais. Même sous mes airs de « Ah, je tapais un tabletop et tout ça. » Ouais, cool, on s'amuse. Après, j'étais content parce que je voyais le public heureux. Donc, ça me... J'étais content qu'au moins des gens repartent chez eux en ayant vu un mec qui fait des whip partout. Et voilà. Donc ça, c'était ma petite fierté. Puis j'avais besoin d'exprimer, de faire le show et tout ça. Mais c'est vrai que si en plus, il y avait un podium ou une victoire, bien sûr, je n'y crachais pas dessus. Bien sûr. D'ailleurs, c'est quoi pour toi les moments marquants de cette époque, Sun ? Tu as des résultats, des choses dont tu es particulièrement fier ? Je ne me rappelle plus trop. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'étais le premier au bar. Ça, j'étais le champion. Ça, à part Steve Pitt et Greg Minard, je pense qu'il y en a, je les ai mis sur le carreau. Non, mais des belles années. Des années, tu arrives sur une course, tu as un semi-remort. Tu vas gagner au Super Laurent, je ne sais pas, de France devant Voulios et Michael Pascal. Donc, tu vois, je crois qu'il y avait Fabien déjà. Gagner léger, pareil, où c'est que je perds ma chaîne dans le PRI. Là, je pète ma chaîne, je commence à taper des whips de partout et tout. Je ne peux pas pédaler, je gagne. Tu vois, des trucs, mais improbables. Je gagnais quand je le méritais le moins. Je n'ai pas gagné beaucoup de fois devant ces gens-là. Mais quand il m'arrivait toujours une petite connerie. Comme si, à chaque fois que j'essayais de bien faire, ça ne marchait pas. Moi et bien faire, ça ne va pas ensemble. Donc moi, il faut que j'arrive à l'arrache. Et à chaque fois, je gagne Névegal. J'arrive au départ, j'entends 30 secondes. Je suis encore sur le télésiège, comme je t'ai expliqué l'autre jour. Où c'est que je mets mon masque, je prends mon vélo. Pas d'homme traîneur ni rien parce que j'arrive. Et j'entends 5 secondes, 5, 4, 3. Je fais, bon, il faut y aller maintenant. Je suis parti et je gagne. Je cours derrière mon vélo. Je gagne à Névegal devant Nico, je crois. Première Coupe du Monde avec un vélo qui n'est même pas d'usine. Un vélo qui a été fait avec des tuyaux à Saint-Gaudens en direct parce que ça me saoulait d'avoir des biellettes et savoir quelles biellettes utiliser. Je voulais un amorto qui marche et je voulais un vélo en direct. Et j'arrive, boum, première sortie, le vélo, première victoire. Des trucs trop chelous. Et première bière de Sean Palmer qui traverse l'arrivée, qui m'amène une bière plus longue que le bras. Et le mec, c'était Sean Palmer. Alors justement, à cette époque-là, on ne parlait pas trop de prépa mentale. Ils auraient du boulot avec moi. C'est intéressant parce qu'on en a déjà parlé avant avec d'autres invités. Mais la place du fun, finalement, dans ce que tu fais, j'ai l'impression que c'est central dans ta carrière et tout ce que tu as fait. C'est central dans ma vie. Moi, pas de fun, ce n'est pas la peine que je vive. Moi, s'il n'y a pas... Il faut être cadré quand il faut. Il y a un temps pour tout, je pense. Au début, j'avais du mal à... Je mélangeais un peu tout. Et finalement, il y a un temps pour tout. Tu peux t'amuser. Tu peux être sérieux quand il faut. Et je pense que ce que j'ai appris après dans le futur, en traînant avec des Brian Lobs, qui étaient très business, très orientés business, thune, 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 faut gagner, c'est paychecks, c'est ça et ça. Moi, j'étais à l'arrache complet. Je ne savais même pas si j'avais assez d'argent sur le compte. C'est ma mère qui me faisait les tickets pour me faire rembourser parce que moi, je croyais que la carte a marché indéfiniment. Tu vois, cacher que d'elle. Et je ne sais pas quoi. Philosophie de vie, je pense. C'est que moi, je me suis toujours amusé. On m'a toujours laissé faire. J'en ai pris des tartes, attention. Mon père et ma mère, ce n'étaient pas les putains. J'en faisais une, je l'ai ramassée. Mais par contre, j'ai le droit de m'amuser. J'ai le droit de faire du vélo. Je peux faire tout ce que je voulais. Il fallait que je fasse les devoirs. Ça, c'était un peu plus dur. Mais c'est vrai que dans tout ce que j'ai fait, même je pense que dans ma vie d'aujourd'hui, je crois que je n'ai pas évolué. Si je n'ai pas de fun en achetant des bagnoles et si je n'ai pas de fun en cassant une maison et la refaire, ça va être compliqué. Alors, si on avance un petit peu, après Sun, il y a l'époque Cannondale. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est fait, justement, ce switch ? Parce que tu étais quand même dans le plus beau team à l'époque. Cannondale, je ne me souviens plus exactement quel était l'aura de la marque, si c'était vraiment trendy ou pas. C'était les Américains. Mais disons que nous, chez Sun, c'est un tel rossi. Je pense que les bénéfices qu'on faisait, des fois, on était en business. Moi, je voyageais en business avec Florent. Genre un an ou deux ans avant, je ne sais même pas ce que c'était l'avion. Et c'était vraiment le truc de Max. C'était génial. Le team avant tout, le team avant tout, on y va, on avait des containers avec nos vélos, la télémétrie. Non, mais c'était la F1. Mais moi, je croyais que le sport était devenu comme ça et que c'était comme ça. Et je croyais que c'était normal de voyager en business. Alors moi, en business, t'imagines ? En train de récolter tous les beurres, comme ça, le mettre dans les trucs des sièges, comme ça, et au retour, voir si j'avais le même siège avec le beurre éclaté dedans, ouvrir les toilettes pendant que mon pote est en train de faire caca, en train de glisser la glissière, comme ça, pendant que les gens attendent. Mais t'imagines ? Mais c'était n'importe quoi. On se faisait engueuler parce qu'on faisait trop de bruit. On s'amusait à faire des petits pétous dans les trucs d'eau. Tu ouvres l'eau, tu bois l'eau, tu le gardes, tu fais un pétou et pendant que ton pote y dort, tu lui mets devant le nez. Mais voilà ce qu'on faisait dans l'avion. Imagine, quand des gens étaient là pour le business, pour aller travailler, des gens haut de gamme. Et nous ? Alors imagine, mais moi, je croyais que c'était ça, la vie. Et du coup, après, je pense qu'on a dépensé un peu trop d'argent. Je pense que ça ne s'est pas super bien passé après, les histoires de scène. Et moi, j'avais déjà des offres depuis un moment, mais le problème, c'est qu'on m'offrait quand même tellement plus déjà qu'un handel à l'époque que j'ai refusé cette offre pendant trois ans quand même. Tu sais pourquoi ? Je voulais rester avec mes potes quand même. Pour te dire qu'on était déconnectés complets. Pour ne pas me faire engueuler par Max, par exemple, c'est moi qui changeais les plaquettes de voiture. Des fois, j'ai oublié de remettre les voyants et tout, pour qu'on se fasse engueuler. Comme ça, on achète une paire de plaquettes, entre, comme ça, lui, il ne nous gueule pas dessus et les pneus, pareil, pour l'usure et tout ça, parce que mes pneus, ils me faisaient 5000. Et les plaquettes, tu vois, donc, et d'un coup, on t'offre, on t'offre, on t'offre, et pendant trois ans, tu ne comprends pas, on t'offre des sommes qui... Tu ne comprends pas. Et toi, tu veux juste rester avec tes potes, en fait. Tu es juste un gamin et tu as envie de faire du vélo, tu vois. Et puis après, au bout d'un moment, oui, je l'ai prise. Et qu'est-ce qui t'a fait, justement, franchir le pas ? Ben, justement, ça, et que mon pote a décidé d'arrêter le vélo. Florent Poussin, du jour au lendemain, m'a dit, bon, moi, je vais arrêter. J'ai même trouvé un team, Tomac à l'époque, qui voulait le prendre pour qu'il parte aux Etats-Unis avec moi. Et il ne l'a pas fait, donc je suis parti aux Etats-Unis tout seul, j'ai signé. Putain, là, je t'ai malheureux. Là, je t'ai malheureux parce que du coup, tu sais, tu as tout tes potes, tu te retrouves seul. Mais bon, vu qu'Anne Caro a été maligne, vu qu'elle allait partir, elle a négocié mon contrat pour moi pendant que j'étais au Canada, au Championnat du Monde et je ne le savais pas et j'ai eu l'offre la veille de la course parce que sous un malentendu, ce n'était pas impossible. Je crois que Fabien Barret avait gagné en junior. Sur un malentendu, je pouvais peut-être gagner et là, j'aurais coûté plus cher. Ok, donc, si je retrace le truc, donc, ça sent le roussi chez Sun, tu te dis, donc, Florent Poussin, globalement, arrête. Et toi, tu te dis, bon, Cannondale, je vais y aller, mais tu n'avais pas encore de contrat. J'avais une somme, mais bon, Anne Caro a été meilleure que moi sur la somme parce que quand elle est venue avec la somme, pour moi, c'était des dollars. Je ne savais même pas faire le change. Elle me dit, ne t'inquiète pas, Cédric, c'est très bien. Je dis, bon, tu le dis alors. Et du coup, on est partis ensemble et elle avait signé un gros contrat et moi, j'étais content de partir avec elle. Je sais qu'il y avait Brian Lobs, c'est déjà qu'il y avait signé et du coup, je me suis retrouvé dans ce team avec Anne Caro et merci et grâce à Anne Caro. Ah oui, autrement, j'aurais continué certainement à parler à Cannondale comme ça, mais le clic ne serait peut-être jamais fait. C'est Anne qui a dit, non, non, mais moi, je viens, mais une seule condition. Cédric qui vient avec moi autrement, donc vous allez lui donner ce que je vous demande. Et ça, c'était énorme. C'est fou parce que généralement, ça fait bizarre de se dire que c'est Anne Caro qui a négocié le contrat pour toi qui aussi gagnait plus d'argent que toi. Ah oui, Et même beaucoup plus, je pense. Oui. Elle méritait gagner tout. Oui, oui, elle avait peut-être quelques types de championnés en plus. C'était la star. Attends, c'était chaussette, tout le monde tremblait quand elle débarquait, mais même les mecs. Parce que quand une fille commence à faire du top 20, top 25 en Coupe du Monde en général, même toi dans le type, tu n'as pas intérêt à avoir un petit problème mécanique. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus ? Alors, cette époque Cannondale, elle a quand même duré longtemps, tu as vécu beaucoup de trucs. Tu as des souvenirs particulièrement marquants de cette époque ? Oui, au tout début, il n'y avait plus Missy, mais il y avait, tu vois, Brian Lobs et tout ça. Donc, j'ai appris, je suis parti aux Etats-Unis, j'ai vécu avec lui et là, j'ai appris à faire des mails. J'ai créé ma première boîte AOL pour recevoir des mails et je recevais des mails de mes sponsors et ils me demandaient des choses. Alors, ils m'apprenaient à répondre en anglais, ils m'apprenaient l'anglais aussi, mais tu sais, à côté, mais très dur. Je prenais des rousses, mon poids, you so stupid. Voilà, ça, j'en ai pris. Tu parles de Brian Lobs ? De Brian Lobs, à m'apprendre, tu vois, l'anglais, après, à trouver mon premier appartement, aller acheter une poêle, pas de vélo, y aller à pied, il m'apprête un BMX, aller faire les courses, mais comme tous les mecs qui vont travailler, beaucoup de Mexicains en Californie. Et j'étais avec eux, eux, ils ont des vélos, ils n'avaient pas de voiture. Et moi, j'étais avec mon BMX et j'étais avec ces mecs-là et j'habitais dans des communautés où c'est que c'était pas très cher, donc c'est des gens qui vivent dans, tu sais, les petits apparts hôtels, là, en Californie et Costa Mesa parce que ça coûtait déjà mille et quelques, je ne me rappelle plus, c'était horriblement cher et je devais vivre comme ça, tu vois. Alors, j'ai acheté une poêle, un truc, j'achetais des Faritas, du riz et je passais mes journées à faire du BMX à Sheep Hills et ça a commencé comme ça. Et mais bon, c'est lui qui m'a appris, tu vois, vraiment à, ça, c'est vraiment l'anecdote canadale, à répondre à mes mails, à respecter ça et tu vois, en gros, tu peux être un con mais du moment que tu es irréprochable. C'était le cas pour lui ou pas ? Ah ouais, c'était un sacré con. Mais il était irréprochable. Il gagnait tout ce qu'il voulait. Mais tu vois, typique, on rentre de Sheep Hills, il me fait, viens, on va chez Porsche et tout. Putain, on va chez Porsche, trop content, j'adore les voitures, je regarde les voitures et puis il part dans un bureau, il revient et il fait, c'est vrai que demain, tu m'amènes à 8 heures. Je fais, on y revas chez Porsche ? Il fait, ouais, je vais chercher ma voiture. Et quand tu arrives dans ce monde, toi là, tu ne comprends pas. Tu manges des Faritas et l'autre, il va acheter une Porsche. Tu vois, un décalage. Donc ça, c'était aussi toute l'anecdote Amérique, gros team américain et investissement, ses salaires, il est placé avec un trader, il doublait ses salaires et tout. Mais moi, je catchais que dalle. Moi, je voulais juste faire du BMX, m'entraîner, faire du VTT, puis l'opulence, la grande vie et tout ça. Et puis, tu es obligé de t'adapter, autrement, tu rates le train. Est-ce que ça t'a justement inspiré pour toi derrière, justement, enfin, développer des investissements, faire ce que tu as fait ensuite ? Ben, alors, les maisons, j'ai toujours aimé. Les voitures, oui, mais quand tu n'as pas d'argent, tu ne les regardes pas, les voitures. Tu fais comme tout le monde, tu regardes pas assez, je fais, ouais, c'est cool. Et puis, au bout d'un moment, tu as envie d'y être toi aussi, là-dedans. Mais attention, aux Etats-Unis, tu en crames du pognon. Tu habites en Californie, attention, ce n'est pas la fête du slip. Là, les dollars, ils valent, ils sortent de ton pantalon même. Et tu commences à sortir, aller au restaurant, là, là, ça coûte une blinde et tout ça. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, tu sais quoi, sois focus, va les emplâtrer chez eux, ça sera mieux. Et je l'ai pris comme ça, je me suis dit, tu sais quoi, ils ont tout ça, tu vas leur en prendre. Mais en plus, avec la manière. Et je suis resté aux Etats-Unis, j'ai roulé, j'ai commencé à gagner des Norba, j'ai commencé à être accepté, le Frenchy, et j'ai commencé à être un peu ce qu'était, tu vois, le David Viman, le Roncada au motocross, le petit Frenchy, dans le VTT. Mais ils m'ont tous, quand même, tous super, tu vois, ils n'ont pas été, ils m'ont aidé pour plein de trucs, ils me prenaient avec eux, tu vois, c'était cool. Et je commençais à parler anglais, tu vois, au début c'était, hello my name is, yeah, yeah. Et après, j'arrive à parler, tu vois, donc yeah, c'était clair, j'habitais en Californie, j'allais au Starbucks, et tout, trop bien. J'allais à Chipils tous les jours, je connaissais ma communauté, il faisait beau tout le temps, et tout. Et voilà, ça c'est les années Canandelle, pam, 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 Volvo Canandelle, après Volvo Arrête et Siemens Rande, quoi. Et là, c'était pas pareil, c'était moins américain, c'était plus à l'allemande, tu vois, c'était les Siemens, tu vois. Mais voilà, ça a commencé comme ça, mais forcément, t'en veux de ça, quand t'aimes les voitures, tu vois des Porsche, tu te dis, si un jour j'ai un peu d'argent, j'aimerais bien m'en acheter une. Mais ça coûte cher ces voitures, donc il vaut mieux essayer d'en faire son business. Et donc c'est en gros à partir de là où t'as commencé à mettre en place des systèmes, enfin, où investir ? J'ai investi, tout ce que je gagnais, tout simplement, je le gardais, je vivais normalement et dès que j'ai pu, dès que j'ai eu assez d'argent pour acheter un truc, j'ai acheté un truc, mon premier appartement à Chamonix, par exemple, j'étais fier parce que j'ai pu le payer et puis, et puis, ouais, ma mère était contente, tu vois, au moins, tu seras pas à la rue. Je me rappelle de ça parce que ça, c'était le, c'est toujours la peur de tes parents, de te retrouver à la rue de ne pas avoir d'argent et tout ça et moi, je sais qu'ils payaient quand même beaucoup de choses pour le peu qu'ils avaient, tu vois, donc quelque part, déjà depuis être en poids, c'était cool et puis après, payer ton appartement ou ceux qui peuvent aller en vacances aussi, c'est cool, tu vois, donc ça, c'était un peu, tu sais, tu rends un peu, toujours essayer de rendre, tu vois, quand on te met quelque part, essayer de rendre et puis après, je me suis dit, finalement, ça me plaît d'acheter des trucs, les refaire et tout et puis, j'ai continué comme ça et puis après, j'ai acheté un peu plus et un peu plus puis les voitures, c'est arrivé après. Et alors, tu peux nous parler un peu de cette époque justement US, Californie et tout qui en a fait rêver plus d'un, moi y compris, t'avais, enfin, il y avait forcément tous les Ricains, Shee Pills et tout, enfin, c'était les States quoi. C'était génial, moi, j'étais avec tous les meilleurs, avec Butler, Corinne Astasio, tous ces mecs-là, je les avais en face de la maison, eux, ils arrivaient avec leurs 4-4 Américains rabaissés ou alors hyper surélevés avec leurs petits BMX dedans et moi, je roulais même pas en VTT quoi, t'imagines, je m'entraînais même pas en VTT, j'avais juste un BMX et je roulais tous les jours en BMX, je faisais des sprints avec eux, avec les mecs qui faisaient de la race et je faisais des shippings tous les jours pour essayer de faire le nombre de tours, essayer de faire des no-foot cans, des suicides, je tapais pas les flips parce que j'avais peur et Anastasio arrivait tout le temps, il arrivait le matin avec son débardeur, casquette à l'inverse, boom, premier run, flip, puis après, ils partaient tous dans les buceaux, le 420, tu vois, truc complètement, mais pour toi qui es européen, tu ne savais pas qu'il y a autant de gens qui fument de la marijuana et tu sais, c'était vraiment le clan, yeah, free ride, dirt jump et tout, moi, je ne comprenais rien quoi, tu vois, j'étais là, mais des mecs trop cools, ils creusaient avec moi, tu vois, une autre philosophie quoi. Et il y avait déjà, Sean Palmer faisait déjà partie du truc un peu ? Plus tard. Plus tard, parce que lui, il habitait vers Lake Tahoe, donc c'était un peu loin, mais il venait des fois rouler à Sheep Hills, mais je le voyais rarement, ou alors Canyon Road, là, tu sais, vers Laguna Beach, il y avait un petit run de DH qu'on allait rouler sans arrêt, mais hyper petit, puis on se faisait triquer par tout le monde, tu vois. Donc, pas encore. Il est venu après, on a commencé vraiment à traîner ensemble quand je faisais les Norbas. Ok. Et quand il y avait Big Bear, la Coupe du Monde à Big Bear. Tu peux nous parler justement un peu de Sean Palmer ? Génial. Tu veux raconter quelques trucs ? Bon, Nico, Nicolas Voulieuse, il va nous écouter ou pas ? On ne sait pas. Bon, je vais te dire un truc, Nico. On lui fait coucou. Parce qu'il ne savait même pas comment te battre, et je me rappelle, c'était vraiment, il voulait le battre à tout prix, tu sais. Et puis moi, il me parlait parce qu'on vivait en Californie ensemble et tout. C'était vraiment... Et puis, je me rappelle un jour, on sort du Boom Boom Bar, c'était une discothèque, tu vois, la Boom Boom Bar, tu vois. Moi, j'arrivais avec mon téléphone Siemens gonflable et je me jetais dans la foule, tu vois, pour te dire. Et il me sort, il me fait, je crois, j'ai trouvé comment on va battre Nico. Et je dis, ouais, il va falloir s'entraîner. Il regarde, il fait, non, on va draguer Sandrine. Je fais, ah ouais, toi, t'es con quand même. Il me disait, ouais, parce que tu vois, si on arrive à le déconcentrer et que je drague sa copine, on voit le truc tordu, à la palmeur, quoi, assis sur le bord d'un fossé, 3 grammes, quoi, en train de te raconter ça, quoi, tu dis palmeur, t'es trop bon quand même, t'es vraiment trop con, viens, on repart au bar, on va s'en remettre une parce que je crois que c'est pas bien. Et il était prêt à tout pour essayer de le battre parce qu'il n'y arrivait pas à la régulière, tu vois. Donc il faut qu'on le déstabilise. Je fais, mais non, tu peux pas faire ça et tout, c'est malsain, c'est pas bien, t'imagines, parce que lui, il était fou, taré, mais tellement rigolo et tellement bon dans tout ce qu'il fait, tu vois. Mais là, tu vois, il coinçait, tu vois. Il n'arrivait pas à le battre. Mais ça, c'était horrible pour palmeur. Et puis après, ouais, tu vois, il avait tout ce mec, l'argent, la popularité, aux US, palmeur, il avait des jeux PlayStation, quoi, il avait ses boards palmeurs. Le mec, il arrivait en Cadillac, tu vois, c'était le daron, tu vois. Mais lui aussi, ça a été compliqué à un moment de sa vie où c'est que, les rats ont quitté le bateau, tous ses potes qui le pompaient se sont barrés quand il n'y avait plus de thunes, des mauvais investissements et ça, ça arrive à tout le monde et puis l'alcool et puis le reste et tout ça, tu vois. Ça, ça nous a foutu un coup à tous, surtout à Pete, qu'il connaissait vraiment intimement et tout ça et tu vois que, tu vois, ça peut vite gérer, quoi. Tu vois, la roue, elle tourne vite. Ça t'a marqué, justement, toi, à cette époque-là ? Enfin, à cette époque, plutôt cette expérience avec... Ouais, l'expérience avec lui, oui, j'ai adoré parce que le premier mec, tu sais, qui t'amène ta bière et tout, tu rigoles parce qu'il est cool, tu vois. Il est cool, il a la connerie mais quelque part, il y a un bon mec derrière. Il déteste les Français. Il disait, you're the only one I like with l'agneau. Et l'agneau, il pipait rien en anglais, tu vois. Donc, il était avec nous, il parlait en anglais et l'agneau, il dit quoi, le Ricket ? Ça lui fera plaisir. Je ne sais pas pourquoi, il adorait Cyril Lagneau aussi. Je ne sais pas, il le trouvait sympa et tout. Les autres, il ne les aimaient pas trop. Il voulait les battre. Et c'est vrai que moi, il m'a marqué parce que tu vois, il arrivait, il gagne, il met sa veste gold, trop bien, il est sur le podium, il fout sa couronne, il arrive en cadia avec un drapeau américain, tu vois, le vrai Ricket, quoi. Et puis moi, il faisait du ski, il était bon, snowboard, il était bon. Tout ce qui touchait était bon, motocross, il était capable presque de faire des finales en championnat US. Et ils sont rares, ces gens-là. Ils sont tellement rares que je pense qu'il n'y en a pas eu énormément dans plein d'autres sports comme ça, tu vois. Et c'est vrai que de le voir sombrer comme ça, ça fait chier. Parce que tu sais, on se le disait, il faut appeler Palmer et tout, il n'est pas bien et tout, j'ai entendu qu'il est retombé et tout dans l'alcool et tout ça. Tu dis, mais je suis qui moi pour l'appeler à ce mec et lui dire, allez, fais pas tes conneries, tu vois, quand toi, t'es pas le mec irréprochable, tu vois. Donc c'est vrai que quand il est venu après une cure de désintoxication et tout, à North Star, il y avait Pete, il y avait moi, il y avait Greg et tout ça et bien sûr, qu'est-ce qu'on faisait nous ? On est tellement cons. On a raidé toute la journée, on se met dans la cuisine, on se met des tabourets, on s'ouvre des bières et on commence à boire un coup et à rigoler et se raconter des conneries et on se rendait pas compte que lui, il sortait du... Mais tu vois, il était là, il buvait pas, il était avec nous, tu voyais. Et le mec, il est resté trois jours avec nous, tu vois, et il était en jean avec son maillot, il avait quoi, intense ou un truc comme ça et puis il dormait sur le canapé, tu vois. Mais après, c'était pas le premier, tu vois, c'était le premier à essayer de te mettre un inter, le pied sorti avec des pédales Hutchinson comme ça, avec des dents comme ça et tout son vieux matos et tu vois, un génie quoi. Et après, par contre, au bout d'un moment, ça te fait mal au cœur, t'es là, putain. Ouais, ça fait mal. Si on revient un peu sur cette époque qu'est Nondel, c'était quand même un sacré truc parce que t'as beaucoup roulé aussi en four-cross avec la lefty, notamment. Tu peux nous dire justement cette lefty là ? Parce que c'était quand même un délire. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Écoute, c'était un concept. Moi, honnêtement, en four-cross, ça ne me dérangeait pas. Je pouvais taper des X-ups. Donc, très bien pour les X-ups. Mais toujours du même côté, par contre. Toujours du même côté. De toute façon, c'est le seul côté que je savais faire. Donc là, ça m'arrangeait. C'était pas mal. Ça ne marchait pas des masses. Ah, ce n'était pas sensible, mon poids. Je me disais tellement de PSI. Mon poids, c'était un bout de bois, mon vélo. J'avais plus de flex sur le pneu que je n'avais dans la fourche niveau suspension. Donc, oui, mais bon, j'acceptais ces choses. Je lui disais, tu n'en as pas besoin pour rouler en four cross. Tu peux taper l'X-up. C'est cool. Ils veulent que tu roules et ça, tu rouleras avec ça. Tu sais quoi, tu vas même gagner des courses avec ça. Ce n'est pas grave. C'était plus dur pour le cross country, par contre. Parce qu'il faut avoir quand même un matos qui marche en cross country. Il faut avoir une bonne fourche, tout ça. Mais les mecs, c'était quand même devant. Je me dis, finalement, ce n'est pas si mauvais que ça, tu vois. Et puis après, des concepts comme ça, un peu farfelus de Canon, tu vois, des fois, on a sorti des trucs pas trop mal. On a sorti le Prophète, par exemple, qui s'appelait Gracia avant que je parte, par exemple. On a réussi à sortir des bons vélos au bout d'un moment. Mais quand au tout début, on était quand même avec la fourche moto sur des réglettes avec des roulettes laissent tomber, des freins Coda où c'est que tu perds les plaquettes et que dès qu'il pleut, tu n'as plus de freins, tu es obligé de mettre. J'avais découpé des plateaux repas. Tu sais, comme à la cantine, tu as un truc pour que ton plat ne soit pas froid. J'ai été les voler OG, je les ai découpés, on les a mis et je crois que le jour où je fais deux OG à la Coupe du Monde et que je perds devant Steve Pitt, j'ai encore ces couvre-plats là. Il doit y avoir des photos sur Internet mais le truc laisse tomber tellement que ça ne marchait pas et là, je me suis énervé parce que c'était ma première année mais je fais deux et je tombe et mon père me dit attention, dernier virage, j'ai un gros trou et tout et tu parles, je m'en plâtre dans le dernier truc et mon père il fait il était sacrément con quand même. Il me l'avait dit pourtant mais je me suis dit que le dernier virage était peut-être un peu plus haut et j'avais fait tout à pied et je fais deux et là, je me suis énervé avec Charlie Levermont, mon petit manager, je dis si tu veux qu'on gagne, il ne va pas falloir uniquement prier pour qu'il pleuve tous les week-ends parce que notre vélo il fait de la marche arrière quand on va vite parce que plus tu tapais dans les cailloux et plus tu faisais la marche arrière, il fallait pédaler les cailloux pour essayer de sortir avec un peu de vitesse. Il va falloir qu'on trouve quelque chose c'est-à-dire que cette fourche tu la dégages et ah ouais mais non mais c'est des ingénieurs et tout et je dis ouais bon mais ça va tourner court à la fin de mon contrat je dégage et on a réussi à s'entendre on a eu Manitou donc c'était pas non plus le top mais c'était beaucoup mieux tu sais que quand c'est c'est pas très bien et que d'un coup t'es un peu mieux et bien tout va bien et les freins on les avait virés on a mis des Ace et juste ça déjà j'étais content et d'un coup j'ai remonté au classement et ça faisait un vélo stylé quand même mais le vélo était trop cool le bleu était magnifique et tout non mais même notre camion était trop cool j'avais un tiroir et mon placard avec mon drapeau français et mon nom dans mon placard tu vois le placard que je t'avais dit c'est qu'on devait cacher mon casque pour pas que Sean Palmer aille déféquer oui dans mon casque non mais ça tu le dis c'est pas moi qui veux dire à ta place voilà ça donc tu vois on avait un gros camion c'était une classe et on avait une masseuse on avait à manger on avait des bagels tu vois mais ouais oui la classe c'est quoi ton je sais pas est-ce que t'as un meilleur souvenir de cette époque Cannondale justement je sais pas si je devrais le dire ouais bah allez je le dis je me jette l'obst il va me tuer Alpine Valley chaussons et ça rappelle je crois on avait un media center on devait apprendre à parler en anglais et tout pour les médias ah ouais non mais l'américaine et on était dans une communauté indienne et tout il y avait des casinos et tout et j'étais avec Glenn Strapé c'était le mec qui faisait du trial chez nous et lui il avait la connerie je venais d'acheter une voiture américaine tu sais mais vraiment le murder car tu vois j'avais une Pontiac Catalina mon pauvre j'ai te teinté les roues avec les white walls et tout et dans le coffre tu mets 4 morts et tous dans la bagnole on part au casino on commence à mettre des pièces et forcément on te donne à boire c'est gratuit quand tu joues au casino mais qu'est-ce qu'on fait et puis il y a l'obst et tout tu vois et puis l'obst il boit pas trop tu vois il boit rien même rien du tout bien sûr nous on rentre on est pas bien bon moi je conduis pas parce que je suis pas très bien c'est l'obst qui conduit on se fait arrêter par la police je sais pas comment on s'en sort on arrive à rentrer on prend pas d'amende et tout le bordel le lendemain photoshoot avec le vélo de DH ils me sortent le vélo je le regarde de côté je regarde Anne je regarde l'obst je fais il y aurait pas un problème sur langue de chasse bon pauvre il était comme ça langue de chasse le vélo trop court mais rien allait et je fais là on est dans la merde on prend les vélos on saute une marche une marche de 1m tous les photographes en bas je saute je passe le virage ça passe l'obst il arrive il saute le vélo il s'ouvre en deux oh ben là je sais pas si tu connais Brian Lobs bon là là ça s'est pas bien passé mais devant tous les photographes dans ton team camp t'ouvres le vélo comme une canette de Coca-Cola c'est vrai qu'ils appelaient tous Crack and Fail le Cannondale et moi je comprenais pas ben là ce jour là j'ai compris mais moi c'est marrant j'en ai plié mais j'en ai pas cassé tu vois une saison j'ai fait 10 cadres quand même je les ouvrais à Caproun sur les grands seaux comme ça mais là et là Lobs il a fait vous savez quoi j'arrête l'ADH et il a arrêté du jour au lendemain il a arrêté l'ADH il s'est consacré au Fort Cross mais avant il faisait les deux il était prévu pour faire les deux avec nous mais quand ça s'est passé je me dis bon je roule pas avec ça et toi du coup t'as quand même fait les deux pendant un moment ah oui moi j'aimais moi j'avais une très bonne relation avec Cannondale c'était trop bien c'est les meilleures années de ma vie on avait un vélo qui marchait pas forcément sur les courses mais c'était pas grave j'allais au charbon moi j'étais content j'avais un bon mécano la Double D Doug Dalton qui était toujours en claquette qui me faisait rire j'avais Charlie Livermore c'était le mec le plus beau du parc pilote le team manager cubain les cheveux en arrière qui faisait péter des bouteilles à 150 balles avec nos primes de course ouais on vivait la course on vivait on vivait le lifestyle mais j'étais heureux j'étais heureux parce qu'on arrivait dans un team on arrivait à l'usine les gens ils étaient contents de nous voir et dès qu'ils ont vu qu'on était capable d'aller gagner chausson a gagné tout déjà même avec un trapanel ils se sont mis les piles et là on a commencé à sortir un bon vélo là on y était bonne géométrie et là on remontait on remontait et là Fort Cross on éclatait tout le monde et finalement on était présents partout donc tu vois le crack and fail tout le monde disait les vélo c'est des charrettes c'est des canettes de Coca-Cola et finalement on éclatait tout le monde tous les week-ends à part bien sûr des fois Steve Pitt et Greg Binar et tout ça mais on était tout le temps là mais comment t'arrivais justement à combiner Fort Cross et descente est-ce que t'avais l'impression de faire du compromis sur l'un ou sur l'autre ou est-ce que justement c'était toi ta manière de t'exprimer et de vivre le truc ? disons que je me faisais chier en faisant qu'un un week-end où c'est que t'attends tes runs pour t'entraîner ça me saoulait et j'avais besoin de rider plus je rideais plus j'avais l'impression d'être bon alors je me suis dit c'est quoi je vais faire les deux non mais c'est vrai qu'on devait focus sur l'ADH il fait non non je vais faire les deux il fait bon mais ok tu vas aider Brian Love à être champion du monde et gagner les coupes du monde donc en fait j'essayais de me qualifier toujours dans des braquettes différentes de lui comme ça moi j'éclatais un côté du tu sais c'est des braquettes comme ça le 32 avec le 1 enfin alors j'essayais de me trouver et à chaque fois je le savais et je freinais pour essayer de rentrer dans des braquettes complètement différents et j'essayais et des fois on se retrouve en finale ensemble et ça c'était énorme et le Karim Amour il était deg parce que des fois je suis tombé avec lui et il fallait que je le sorte ou que je le batte pour que un Brian Love se gagne mais moi ça me faisait trop plaisir mais des fois je me retrouve en finale et puis j'étais sur le podium et je fais c'est trop bien je fais ça pour aider mon poche sur le podium alors j'arrivais la course le lendemain qui était l'ADH j'étais tellement à bloc encore du podium de la veille qu'il pouvait se passer ce qui se passait je m'en foutais le week-end était déjà gagné j'ai déjà fait un podium par contre si ça se passait mal en four cross mon poids j'avais des dents qui riaient le parker pour le dimanche mon poids mais je devenais fou alors soit je me mettais sur le toit ou soit je faisais quelque chose de bien mais dans tous les cas l'un dans l'autre je trouvais toujours quelque chose de positif bon après des fois il y avait les week-ends qui se passaient mal les deux charrettes voilà t'es deg mais au moins j'avais deux chances tous les week-ends et du coup j'ai tout en double du coup il s'est dit putain ça lui plaît double price money le salaire changeait pas mais et je lui disais c'est trop bien et du coup et j'y allais et j'y allais et puis c'est l'époque c'est qu'on nous donnait des price money en liquide j'en ai pas ramené beaucoup à la maison des price money parce que moi j'étais le typique je gagnais je le mettais sur le bar et je voulais qu'il y ait zéro différence que le mec qui a pas une thune et toi aujourd'hui t'en as un peu plus parce que t'as gagné une course je veux que tout le monde s'éclate alors je mettais l'argent comme à Fort William Pete, Gracia et Kovarek l'argent sur le bar à 5000 pounds par tête je suis rentré avec 5 pounds à la maison on a passé une soirée avec des pétards dans le truc et tout mais tu vois mais c'était c'était ça mais c'est marrant parce que quand même on parle de on parle de pas loin de jouer la gagne on parle de de parfois jouer la gagne de gagner et tout ça mais attends t'as quand même jamais été vraiment très très loin de véritablement faire péter qu'est-ce qui t'a manqué enfin enfin je veux dire il y a la rigueur il y a la rigueur l'intelligence tout ce que tu veux mais quelque part moi je regarde pas derrière je suis pas un mec qui regarde forcément derrière déjà donc j'ai fait ce que je devais faire sur le moment c'est tout faire le con m'amuser m'éclater rentrer à la maison et puis et puis oui des fois ça m'est arrivé de rentrer dans la chambre et de vouloir tout péter parce que je suis une chèvre et que j'aurais dû gagner et voilà mais à ce moment là tu passes à moi j'aurais eu la sensation de passer à côté de beaucoup de choses dans ma vie donc oui ça m'aurait changé quoi réellement aujourd'hui d'avoir la même conversation avec toi et de dire j'ai eu 4 titres de champion du monde mais on parlerait du passé moi aujourd'hui je préfère regarder devant et et je me suis éclaté moi quand je ferme les yeux le soir je suis content des fois je ferme les yeux et j'ai des sensations que j'ai eues mais il y a trop longtemps sur des conneries que j'ai fait quand même pour te dire comme je suis touché mais des conneries à creuser entre les manches par exemple Nevegal la veille de la course avec Palmer et tout ça on avait des mini motos et tout ça on se faisait des doubles dans les bois avec les pelles et on sautait avec les gelos de Forcross et quand on rentrait on jouait à Ghostbusters on se courait dans l'hôtel avec les extenteurs et Kovarek à se faire virer de l'hôtel et vu que Palmer m'avait défoncé la chambre à l'extenteur j'étais obligé de dormir dans ça de blanc et toutes mes fringues et tout la nuit je suis descendu avec des burettes de l'huile et j'en ai mis partout le pare-brise de sa voiture de location des conneries comme ça comme quand j'ai fait caca sur le capot de sa voiture sur la cadillac avec le drapeau et tout et ses chaussons qui m'ont couvert toutes ces tu vois mais c'est ces choses là qui tu vois on vivait dans un autre monde donc oui il y avait ces victoires que j'aurais pu avoir et oui mais ça m'aurait fait quoi de plus non mais en fait ce que je ce que je note dans ce que tu me dis c'est que finalement la joie que t'apportais les conneries les délires tout ce que t'as fait en fait compensait en tout cas t'apportais la joie que t'aurais pu avoir avec potentiellement des titres etc et finalement tu t'y retrouvais aussi en termes de finance derrière même ouais j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent mais bon comme je te dis c'est pareil un peu plus un peu moins il y a un moment après il fallait se le gagner aussi donc je trouvais complètement normal que des gens qui gagnent plus d'argent que moi parce qu'ils gagnent mais après il y en a qui trouvaient pas normal que je gagne plus d'argent qu'eux parce que je faisais le con faut savoir où se placer dans la balance ici donc je pense que j'étais au milieu j'étais où il fallait pour moi me demander d'être meilleur c'était pas possible parce que j'aurais pas réussi plus tu me mets la pression moins j'avance et être plus con mais t'aurais pu t'entraîner plus je m'entraînais quand même ouais j'aurais 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 pu m'entraîner plus que ça oui bien sûr mais est-ce que j'avais envie non j'avais envie d'en faire oui il y avait un certain bien-être de s'entraîner et ça je l'ai appris plus tard et c'est vrai que d'arriver sur les courses quand t'es un peu affûté c'est bien parce que t'as plus peur le travail il est fait avant donc t'arrives et en gros la course c'est les vacances c'est le graal c'est la récolte moi j'arrivais au début c'était tendu c'est tombé je sais pas comment j'avais fait Nirmé Run et après c'est sûr que quand j'ai appris ça mais c'était trop tard déjà le mal il était fait mais j'aimais toute cette cette enveloppe d'aller prendre l'avion arriver dans un pays être récupéré par le team retrouver tes potes aller à l'hôtel faire les premières conneries dans les chambres les premiers runs les entraînements les trucs la victoire ou pas le champagne le bar victoire ou pas on ira quand même hop rentrer prendre un autre avion et on recommence mais vivre comme ça c'est trop le rêve bah refaire mais je le refais je referais les mêmes conneries t'inquiète en parlant de rêve tu nous as aussi fait rêver pendant cette époque avec New World Disorder est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et moi j'aimerais j'aimerais déjà comprendre comment t'es arrivé dans cette dans cet environnement de freerider team américain t'es Cannondale t'es un team américain tout se passe là-bas on vient te voir on veut faire un film on est Freeride Entertainment moi je catch que dalle mais les films ça me plaît cool on va faire ça tu veux filmer et tout ouais ok on ride quand ouais bah on va manger au resto ce soir et on en parle on rentre à 5h du mat demain l'hélicoptère on ride on sait pas où on va et on commence à rouler comme des malades et c'est filmé avec des mecs qui viennent du ski et tout avec des caméras 16mm et tout des musiques carache et tout et là tu dis ça y est ça y est je l'ai trouvé il est là c'est ça mon sport c'est ça y'a pas de temps faut rouler comme un taré faut s'amuser et faut donner envie parce que toi parce que toi tu t'amuses tellement que forcément tu donnes envie quelque part parce que là y'a pas à gagner du temps dans un virage là c'est plein fer et si la ligne elle est là-bas parce qu'il y a un saut tu vas la prendre et ça j'ai adoré et les New World Disorders c'était trop bien et puis après j'ai déclenché je voulais en faire de plus en plus mais il y a quand même il fallait garder ce côté sérieux pour les Coupes du Monde tu coupes d'une Coupe du Monde tu vas filmer New World Disorders t'as tous tes potes là mon prof c'est des canadiens c'est yeah yeah tu vois et toi après tu dois refaire une Coupe du Monde il y a tellement de choses qui se passaient j'avais envie de tout faire et j'avais envie de tout faire mais à l'extrême aussi tu vois quand j'allais avec les freeriders j'avais envie de faire le con autant qu'eux tu vois et les cours j'avais aussi envie de gagner mais là ça marche plus l'histoire donc c'est compliqué et puis ce truc de freeride où il faut sauter des gaps énormes je le faisais déjà en ski et je kiffais mes coachs ils me cherchaient à droite et à gauche avec mes skis de super jeu ou de descente de 2m15 je tapais des 3-6 entre mes runs entre mes runs au champion de France tu vois débile le mec mais là je faisais pareil j'ai l'impression de revenir dans la même connerie le truc le truc qui te fait rigoler tu vois et j'étais avec des potes comme Robbie Borden Wade Simon et tous ces mecs qui m'ont appris tu sais qui m'ont ouvert les bras dans cette communauté de freeride c'est yeah on va sauter des gros gaps demain et ils me font sauter le truc en premier je regarde je suis oh c'est petit ça je veux le faire j'arrive par devant les mecs c'était mordeuré c'était tellement mou c'est ça la rampage c'est pas comme aujourd'hui où c'est bétonné on atterrissait tu rentrais la roue de 20 cm ou 30 tu savais pas où t'atterrissais tu vois mais justement la rampage parlons-en un peu quand même parce que t'as on peut dire marqué l'histoire déjà t'es le seul français à avoir gagné la rampage Bisé t'es pas loin Bisé t'es pas loin Bisé a fait deux deux fois mais toi t'as gagné la rampage tu peux revenir un peu là dessus la rampage qu'est-ce que je te dise je suis arrivé là j'avais déjà filmé quelques trucs à Utah je connaissais un peu le terrain et tout mais par contre la zone pas du tout et puis on était avec Steve Pitt on va aller faire ce truc de freerider super parce que lui aussi il filmait pour New World il fait viens on y va on s'en fiche on va leur montrer ce que c'est des races on y a été on a sorti le vélo Steve il le monte je monte mon vélo je fais c'est tendu quand même alors on commence à shipper nos trucs et tout et on se rend compte que les trucs c'est des trucs de gamins George Bender il est en train d'attaquer la falaise avec ses bottes de moto et tout tu dis mais non c'est pas possible le mec il va se tuer mais moi je pouvais même pas le regarder rider donc moi je fais une ligne et tout je mets des petits cailloux pour taper le whip pour atterrir et tout nettoyer un petit peu avec un râteau et Pete il arrive il fait ouais ça te dérange si je prends ta ligne Cédric parce que lui il a rien construit bien sûr le rose bif il est en train de boire des bières en bas il monte je lui monte la ligne et tout tirage sort il part un qui connait pas la ligne il l'a même pas faite je lui dis tu vois alors c'est nickel t'arrives la crête tu sautes tu vois ça enchaîne bien tu lèves le museau un petit peu là tu vas voir trois pierres un peu plus à gauche un peu plus à gauche sûrement tu vas sortir et j'explique tout comme ça mais il y a sept ou huit sauts forcément il a les aimers il a confondu les trucs il part plein fer je fais il est trop fort Steve les freeriders déjà ils avaient trop peur de se faire éclater par deux descendeurs maniol de malade il arrive premier gars parfait deuxième l'avant dernier les cailloux je sais pas s'ils sont tombés ou s'il les a pas pris où il fallait il se met une ratata mais il fallait couper et l'autre il tire il a atterri mais à plat et quand tu vois un truc de deux mètres c'est qu'il rebondit il reprend son vélo il démonte il a tout mis dans la voiture c'est fini j'arrête voilà Steve Pitt à la rampage et du coup moi j'ai continué je suis passé et puis je crois que je fais trois la première année et puis l'année d'après je gagne un truc comme ça 2003 ou 2004 je sais même pas et puis après je m'éteins l'année d'après en Captain America je m'éteins à l'hôpital justement alors qu'est-ce qui t'est arrivé j'ai fait dodo j'avais ma ligne nickel c'est que Cal Strait fait le gros gap j'avais ouvert ce saut là et ouais la ligne bien dure mais je l'ai faite je l'avais faite et je dis c'est quoi j'ai eu ma tenue de Captain America je vais la refaire quand même histoire de l'avoir en poigne quand même avant de faire mon run et là je savais je posais le run c'était comme l'année d'avant ma demi-finale elle gagnait la finale et tout mon run il était mais trop bien et sur le gap de straight j'arrive je ratterris ça m'envoie un peu sur la droite les bouches les trucs les petits buissons les petits buissons hyper raides du désert ils m'arrêtent je passe par devant je ratterris sur un caillou sur l'homoplate et la rate mais sur le moment je me lève je sens que c'est cassé bon c'est mort et tout mais entre temps je dormais quand même en fait j'étais par terre je dormais j'étais inconscient en fait et moi de ce que je me rappelle de ça c'est quand t'es à la maison tu regardes les dessins animés t'es dans le sofa et t'es là et d'un coup j'entends des voix les voix Sir Sir et là j'ouvre les yeux je vois tout le monde autour de moi je dis allez ça y est là c'est pas bon et la femme elle me dit Do you know where we are est-ce que vous savez où c'est qu'on est of course Virgin, Utah Rampage what is your name quel est votre nom et je me regarde je fais I am Captain America alors là ça les a pas fait rire direct dans l'ambulance et tout j'ai rentré dans l'ambulance ouais mais là j'étais pas bien et tout mais je savais que c'était pété mais qu'est-ce que tu veux faire t'as l'omoplate elle est pétée tu peux rien faire je chigne des papiers pour sortir surtout pas qu'ils m'amènent dans dans à l'hôpital je voulais voir la course je commence à regarder la course et d'un coup d'un coup ça pixelise tu sais quand l'image commence à déconner et d'un coup je vois tout blanc et je commence à vomir je dis à mon pote à Robin Bellucci un pote à moi j'ai fait Robin take me to the hospital I'm blind il fait you funny et en fait il croyait que je rigolais mais je commençais à vomir et tout et là il a vu que j'avais des sueurs et tout ils me mettent je suis arrivé à l'hôpital chaise roulante mon pote ils me jettent dedans ils me mettent dans un scanner alors là he's going to die he's going to die j'avais internal bleeding mais mon pote comme ça j'avais la syndrome de table la rate qui pissait de tous les côtés et là je suis parti à Las Vegas direct et là j'ai vu le plus gros scénario au monde mon pote quand j'arrive guerre de gang 10 minutes après mais le truc qui pourrait jamais arriver mon pote ils m'ont laissé une demi-heure trois quarts d'heure ils m'avaient déjà injecté des trucs mais du coup il y a des gens qui sont arrivés sur le côté ils ont mis les rideaux j'ai entendu les bip 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 j'ai aimé des trucs de fou apparemment il y a eu une guerre de gang ils me le racontaient après ils ont dû prendre ces gens en urgence mais un truc horrible un truc horrible et là t'es au vrai Las Vegas quoi et apparemment c'est l'hôpital le plus busy de tous les Etats-Unis où c'est qu'il y a vraiment mais mon pote quand je suis sorti de là qu'est-ce que j'étais heureux mon pote ils m'ont rafistolé le truc ils sont passés par par en bas là ils m'ont rafistolé le truc ils m'ont pas enlevé la rate et puis je suis rentré chez moi mais là là j'ai failli rester une des premières fois où j'ai failli rester après les autres justement parle-moi un peu des autres les autres l'autre très simple à l'île de la Réunion je m'embroche avec mon levier de frein je m'arrache non avant c'était avant Val-d'Issol avec Kevin en prépare j'étais chez Santa Cruz j'avais mon propre team la brigade et j'avais tous ces jeunes avec moi les Marcelo Guterres et tout ça et puis je me disais qu'il fallait refaire un team et puis aider ces jeunes à essayer d'en sortir parce que c'était des bons pilotes et tout pas forcément plus d'argent des teams mais c'est moi qui le mettais et puis je me suis dit je vais monter un team j'arrivais avec un gros véhicule américain et tout je me suis dit on va faire une belle image et on va essayer d'aller faire des bons résultats et j'arrive à Val-d'Issol j'arrive je suis Brook McDonald je prends une ligne il y avait un gros dévers et d'un coup plus de frein arrière mais du coup ça va tellement vite que je ne sais plus quoi faire et même avec le frein avant je n'arrive pas à me coucher et puis il y a des énormes rochers et tout si je me couche je me déboîte et puis il y a un virage au fond avec un caméraman et je me dis je vais devoir aller tout droit mais si je rentre dans le caméraman à cette vitesse je le tue le mec donc j'ai essayé de prendre le virage ça m'a injecté j'ai fait tête-pied tête-pied j'ai atterri sur une souche d'arbre et je l'ai vu quand je l'ai vu j'allais y tomber sur le dos mais là là c'était mort c'était chaise roulante et du coup je me suis mis en boule et je l'ai mis comme si je faisais une bombe à la piscine et j'ai pris l'arête de la souche là et ma hanche a explosé en 20-30 morceaux c'était énorme donc je ne pouvais plus bouger et là je suis resté un mois et demi à l'hôpital horrible héli porté et puis après jet privé pour entrer en France et après au bout de 3 semaines ils m'ont opéré pour trouver un spécialiste de hanche mais normalement je ne devais plus marcher donc là j'ai failli y rester parce qu'entre temps j'ai fait un syndrome de table pareil une femme qui n'avait pas vu que je pissais du sang partout de l'intérieur donc là j'ai été sauvé et puis la dernière la dernière ouais la dernière l'île de la réunion en finissant mon run je glisse de l'avant et je m'embroche avec la veine fémorale avec mon levier de frein et là et là t'as 10 minutes au mieux et on s'en est sortis on a réussi à colmater le trou et on a réussi à appeler les secours et une heure une heure je crois une heure et quelque chose je suis arrivé à l'hôpital et ils ont commencé à me mettre des sacs de sang mais il ne me restait plus rien je crois que j'avais tout posé par terre ouais ça tournait court vite fait c'est alors on a vu les images ouais pas celles que j'ai voulu vous montrer surtout ouais c'est ça alors on a vu on a vu une partie des images et je crois savoir que sur les images qu'on n'a pas vues ah oui tu dis au revoir et en gros tu dis bon bah les gars salut voilà faites ça quoi bah oui c'était trop cru le truc là c'était ouais une heure une heure de shootage parce qu'en fait on avait les caméras et on s'en rendait pas compte nous on était tellement dans le jus moi j'avais les mains dedans en train de chercher dans ma viande tu sais ma veine pour la mettre sur l'os mon pote avec son genou dessus pour et puis relâcher de temps en temps pour pas que ça se gangrène après couper la jambe et tout bordel mais ça tu le sais pas toi tu t'as les mains dedans et et t'essaies de garder le peu de sang qui dresse tu vois et tu vois les yeux de tes amis tu vois et toi tu sais que t'y vas toi t'es cuit et puis ça va et puis et puis le feu là tu sais la fin de la bouteille de gaz là pareil tu vois et tu t'as de moins en moins de force et t'as envie de dormir et c'est tellement simple de dormir parce qu'en fait le corps est tellement bien fait que tu te mets en veille et en fait c'est comme tu sais quand tu rentres que t'es fatigué t'es dans ta couette tu sais dans ton lit pareil et t'es bien et t'as tellement envie de lâcher et sauf que t'as tes potes qui te regardent et tu te dis si je fais ça je suis un sacré lâche parce que toi toi t'y vas comme ça et toi t'es bien toi t'y vas mais t'es relax et là mon pot quand tu vois le regard de tes potes et tout qui essaie de se démener allez on a appelé allez tiens le coup on a appelé l'hico et tout et tu sais très bien que l'hico va pas venir ou pas tout de suite et toi tu sais que t'en as pour 5 minutes 6 peut-être et t'as les secouristes qui arrivent ils tombent dans les pommes ils sont pas habitués à avoir autant de sang les mecs à part quand un mec se fait croquer ou un truc comme ça tu vois c'est compliqué t'es dans la pampa t'es dans la canne à sucre mais il arrive il arrive et du coup j'arrive à m'en sortir mais pendant tout ce temps et à un moment toi tu sais que t'y vas tu leur dis bon les gars on va parler et voilà et je me rappelle et j'avais ma première Ferrari la voiture tu sais la voiture de tes rêves quand j'étais petit les seuls jouets que je demandais c'était des Playmobil et puis après quand j'étais un peu plus grand je voulais les miniatures de Ferrari parce que j'adorais la Testarossa j'adorais la 430 j'adorais toutes ces voitures et j'avais dit à ma mère un jour j'en aurai une tu vois je vais m'acheter une tu vois j'en aurai une et je me rappelle bon la Ferrari c'est pour lui la maison c'est Papito qu'est-ce qu'il y a d'autre tout le reste vous filez mon neveu il aura tout ça 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 et puis le reste normalement c'est réglé et en fait t'es en train de dire t'es en train de faire ton testament mais au moins t'es sûr que tu vois ça va rester il y a une caméra il y a une trace tu vois j'avais peur que tu vois qu'ils aient des problèmes tu vois avec les papiers après c'est toujours compliqué je vois tellement de choses c'est qu'il y a des gens tu vois tout disparaît et je me dis toi si t'es plus là qu'au moins tes potes et ta famille en profitent et au moins quand il va aller accélérer avec cette Ferrari qu'il en rigole qu'il pense à moi et ouais donc t'es obligé de faire ça mais ça je ne l'ai pas mis et qu'est-ce qui t'a fait tenir ? il y avait Pascal Minguet Jérôme Caffy chaque année on va là parce que c'est un endroit où c'est qu'on aime se retrouver mon pote il y en a un il est peintre l'autre il est pilote Air France et ouais on est il y a Bobby qui reste à à Toulouse tu vois on est un crew eux ils font du vélo de temps en temps et moi c'est mon job mais j'aime qu'on se retrouve tous ensemble dans une maison où c'est que le soir on se fait la fête entre nous et la journée on ride voilà ce que c'est l'île de la Réunion pour moi et je me devais je ne pouvais pas lâcher c'était pas possible je ne pouvais pas lâcher ces gens là c'est mes potes et et en fait c'est ça c'est vas-y insiste allez encore 5 minutes fais l'effort Cédric j'ai l'impression comme on faisait faire les sprints allez allez reste 100 mètres tu sais quand on ne peut plus et que et que tu as juste envie que ça s'éteigne tu vois mais tu le fais tu t'accroches tout simplement parce que parce que c'est tes potes et et c'est tellement lâche tu te dis de partir comme ça parce que c'est tellement simple pour toi de faire démerdez-vous c'est tout ça tient à ça mais alors tu as eu justement ces expériences ces chutes et ces ces expériences presque de mort imminente et à chaque fois tu t'es tu t'es relevé quoi à chaque fois la mauvaise herbe mon pote non mais ça qui est fou c'est qu'à chaque fois t'es revenu je crois qu'on ne veut pas on se dit on se dit laisse le en bas il va tout nous mettre à l'envers là-bas on laisse tomber non je sais pas il y a un moment je pense que sous la connerie et sous tout quand je me mets quand même à faire quelque chose j'essaie de bien le faire à ma façon bien sûr mais au moins j'essaie de tout mettre pour essayer de ne pas regretter des choses c'est pour ça que tu m'en parlais est-ce que tu regrettes de ne pas avoir été champion du monde non parce que j'ai mis ce que j'ai mis au moment où c'était comme ça donc voilà et je pense que dans la vie d'aujourd'hui je vis pareil je vais dire je la vis toujours pareil ma vie et j'en suis content parce que pour aujourd'hui c'est du plus ça fait déjà 10 ans tu vois il me l'a rappelé mon pote là il est monté en Andorre il y a 2 jours il m'a dit ça fait 10 ans t'as eu 10 ans de plus ça fait 10 ans que t'as eu ton accident et que et je dis ben tu vois ben j'en profite autant qu'avant tu vois et peut-être tu vois avant je me posais quand même des fois beaucoup de questions sur l'avenir qu'est-ce qu'il faut faire la vie d'un sportif après sa carrière tu vois tu te poses des questions de qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu veux faire surtout et et c'est vrai que bon moi je vis le kiff aujourd'hui je ride mon bike tous les jours je représente des marques que j'adore là depuis peu avec Giant des marques que je regardais quand j'étais jeune avec les Mice Rockwell et les Rob Warner on a notre marque de lunettes avec Number 8 tu vois c'est top je ride avec Crankbrother pour Gaspard le CIO qui est un de mes meilleurs potes tu vois donc c'est cool quelque part tu vois je suis à l'endroit où je veux être alors avant d'arriver sur le aujourd'hui et l'actu t'as eu quand même un passage un passage enduro qui était peut-être pas la période sur laquelle t'as marqué l'histoire tu peux nous parler un petit peu de ça et puis pour arriver aussi à comment tu vois l'enduro aujourd'hui bon alors l'enduro moi c'est très simple il y a un moment j'en chie un peu en DH j'avais plus le niveau et je pense que j'étais juste devenu trop vieux tout simplement et c'est dur de l'accepter et puis après c'est sûr qu'il y a une nouvelle discipline qui débarque comme ça où il faut pedaler quelques quelques heures pour aller faire le premier run tu dis on va les tester et tout ça mais c'est là il faut être en canne il faut avoir des bornes alors au début c'était bien parce qu'il n'y avait pas trop de liaisons mais quand on avait des liaisons de deux heures et demie pour aller se taper la première truc à finale et l'aigure ou deux heures et quart quand tu ne sais même pas si tu vas arriver à l'heure pour faire ton run et tu es en moitié entamé tu fais deux runs tu as envie de rentrer chez toi parce que tu es dézingué et plus les entraînements d'avant j'avais calculé ça faisait aux alentours de 220 bornes dans le week-end 220 bornes je ne le fais même pas en vélo de route donc tu vois là je me suis dit il va falloir se poser les bonnes questions quand même s'amuser oui mais pas à n'importe quel prix et puis après tu vois j'ai la chance d'être chez Santa Cruz avec Robroscope tu vois lui aussi il ne m'aidait pas tu vois Robroscope c'est l'ancien CEO de Santa Cruz et lui il venait pour ses vacances tu vois donc allez viens c'est Drake viens on sort un petit peu on va manger on sort on rentrait à 4h30 de toute façon Stanus il s'en rappelle de ça parce qu'on filmait mais through my eyes on rentrait à 4h30 à 5h je devais mettre mes chaussures me doucher mettre mes chaussures ma tenue et je partais à 8h ou 7h30 ou 8h le premier start je devais partir avec les mauvaises chaussures les mauvaises couleurs ce qui passe en premier et tu y vas quoi tu vois et tu vas te taper 70 bornes dans la journée tu vois même pas un jour comme ça ça va mais quand tu fais 3 ou 4 jours comme ça je dis ouais c'est vraiment pas compatible et le lendemain j'ai reparté et le soir j'y allais parce qu'après quand j'étais sur le vélo j'ai oublié je faisais des spéciales que je ne connaissais pas forcément je ne les reconnaissais pas quand il fallait reconnaître au moins une ou deux fois chaque spéciale mais ça voulait dire qu'il fallait rider encore plus ou alors essayer de tricher d'avoir des navettes qui t'amènent en haut du truc et vu que moi ça me saoulait je ne les reconnaissais pas les spéciales et j'y allais à l'aveugle mais des fois je faisais des top 20 ça m'arrivait même de faire des top 10, 12 à l'aveugle et ça je trouvais ça trop bien par contre de rouler à l'aveugle quand les mecs ils connaissent sur leur run c'était le début des caméras ils se regardaient les runs mais moi qu'est-ce que je regarde ? je n'ai même pas fait un seul run j'avais une caméra sur le casque mais c'était juste pour filmer mon run de course et alors justement comment tu vois l'évolution du sport de l'enduro aujourd'hui avec pas mal de pilotes qui se sont retrouvés en fin 2023 sur le carreau le fait que justement la discipline a du mal à avancer comment tu vois ça ? moi ça me fait mal au coeur parce que je l'ai fait cette discipline et j'ai adoré je me suis amusé je pense qu'il y a trop de trucs qui sont trop bien c'est l'essence même du vélo pour moi quelque part du mountain bike c'est ça si tu regardes c'est ça c'est monter une montagne pour la descente et s'amuser dans les trails donc tu vois mais après c'est trop compliqué à filmer c'est je pense que les gens qui se disent de toute façon qu'on est un team ou pas des vélos comme ça on en vendra on n'a pas besoin d'avoir forcément de pub parce que c'est le vélo que les gens vont acheter soit pour faire du bike park soit pour aller pédaler en enduro entre potes mais il n'y a pas forcément d'avoir besoin derrière et encore moins avec l'électrique aujourd'hui c'est des vélos qui se vendent de tout seul c'est les achats c'est les achats qui se font aujourd'hui les gens vont acheter un vélo électrique aussi pour aller travailler puis le week-end pour aller s'amuser donc je pense que alors au début c'était le nouveau truc tout le monde était là yeah tout l'argent va aller là-dedans et tout ça et moi je dis trop cool pour ces mecs là parce que ils méritent parce que attends c'est taper autant de bornes être affûté et être aussi rapide en descente donc c'est vraiment il faut que tu sois le couteau suisse du vélo il faut que tu sois bon partout quoi même dans la diététique et tout par contre avec un petit budget parce qu'à chaque fois c'était ce qui restait pour ces types là et voilà moi ça me fait juste mal au coeur parce que ces mecs là c'est des machines manpolle et Richie Rood et tout ça la nouvelle clique de français les mecs ils sont trop forts sur les vélos et il y en a plein qui sont partis faire de l'ADH maintenant comme les Vidal et tout ça tu vois mais ça fait chier quand même ça fait chier parce que ce sport il est beau et tout c'est juste ils savent pas comment le mettre en place niveau marketing et événements et filmer et c'est trop dur c'est tellement tous séparés c'est tellement loin ouais c'est pas facile mais ça fait chier parce que se retrouver sur le carreau quand t'aimes ton sport comme ça là c'est horrible parce que t'es prêt à tout donner pour ton sport et alors est-ce que tu comprends du coup les réactions des gens qui considèrent que le snowbike enfin elle devrait pas être mis en avant comme ça par l'UCI parce que l'enduro devrait se développer est-ce que tu penses que c'est un faux débat oh il y a toujours quoi que tu fasses mon pote tu seras toujours jugé mais moi je suis bien passé mais bien loin si j'avais dû regarder toutes les critiques surtout mon pote mais là c'est pas une critique sur Cédric c'est une critique plutôt sur le snowbike versus enduro est-ce que l'UCI aurait dû plutôt investir sur l'enduro que sur le snowbike moi je pense ils vont ces gens là c'est une industrie c'est je veux dire c'est un business aussi pour eux donc c'est un nouveau sport mais ce sport il n'a jamais il n'a jamais été inventé il n'a pas été inventé aujourd'hui on faisait déjà ces courses là nous il y a hyper longtemps il y avait la cami il n'y avait pas la cami et nous on a fait après la King of the Mountain Siemens où c'est qu'on partait à fond sur une coupe du monde de descente mais 25 à la fois au lieu d'être un par un et on se gavait on avait des clous de fou et on partait avec l'aïkonen et tout plein de mecs comme ça et on faisait cette saison là c'était 5 événements sur toutes les coupes du monde de ski et on s'est gavés sauf que c'était presque pas filmé donc pas trop de retour un peu sur le début d'internet mais on s'amusait comme des malades on disait mais ça c'est trop bien parce qu'on tapait des pointes à 110 120 et nous ce qu'on voulait c'était ce rush tu vois il faut vraiment commenter un championnat de ce truc là c'est trop bien et tout et ça nous permettait de faire un truc l'hiver aussi de faire un truc l'hiver et de ne pas avoir une saison aussi courte donc après je peux comprendre que tu vois ça qui débarque en l'espace d'un mois il y a un championnat du monde forcément ça assoit tout le monde et alors tu as deux catégories de personnes ceux qui vont prendre l'opportunité d'y aller parce que c'est le premier championnat du monde et c'est peut-être on sait jamais dans la vie ce qui peut se passer le futur de quelque chose pour le mountain bike ou alors tu détruis tu y vas pas tu marronnes et peut-être peut-être que tu passes à côté de quelque chose moi je suis plutôt un des mecs tu me dis hé du vélo vous en voulez trop bien on va aller à fond la caisse et ça on va le faire évoluer et moi je suis plutôt dans cet esprit là moi mon rêve ça a toujours été de voir peut-être un jour voir une discipline de mountain bike de DH au jeu et si un jour ça arrivait peut-être avec cette discipline moi j'aurais été dégoûté d'avoir laissé passer ma chance parce que la sensation quand tu vois Danny Hart et certains de ces mecs là sur leur vélo on s'est bien poilé ah oui parce que c'est le début tu sais pas il y avait un stress t'as l'impression personne savait gérer le truc mais à la fin tout le monde était trop content on s'est amusé alors il y a des trucs à améliorer il y a plein de trucs mais voilà on a mis l'étrier on a commencé mais c'est vrai que quand tu vois ton autre discipline tomber et puis tu vois ça qui pousse alors l'une des critiques c'était aussi qu'il était difficile pour certains pilotes et on les comprend notamment les australiens de s'entraîner est-ce que tu penses qu'il y a une volonté de l'UCI également en parallèle du développement de cette pratique de permettre aux pilotes justement de s'entraîner parce que par exemple Pierre Thévenard qui est donc double champion du monde lui c'est le prout lui il habite à Châtel donc lui il est sponsorisé par Châtel et ça n'enlève absolument rien à son mérite mais forcément il roule beaucoup et il roule beaucoup sur neige et on a vu des Danyard et des Vincent Tupin et Nitti le challenger d'ailleurs de manière très très proche et de manière assez étonnante néanmoins est-ce qu'on peut permettre à des pilotes de s'entraîner en vue d'un championnat du monde bah écoute il faut qu'il vienne en Europe pour aider mais bon moi je pense que dans le futur tu vas voir ça va vite débarquer parce que ça va pas s'arrêter là ça va continuer c'est sûr et les mecs ils vont vouloir mettre combien de messages j'ai reçu c'est dommage il y a des gens qui voulaient venir mais ils étaient pas là ils étaient déjà tous en Australie pour faire la Red Bull Hardline il y a des gens qui étaient là-bas aussi en Australie en Nouvelle-Zélande pour s'entraîner donc t'allais pas revenir en Europe pour faire une course sur neige et repartir il y a quand même un budget et tu te déplaces pas comme ça donc moi j'ai reçu pas mal de messages de certains riders qui sont très connus disant tu vois au début j'étais sceptique mais là ça me donne quand même envie d'essayer donc ça c'est cool ça veut dire qu'on a réussi quelque chose quelque part après oui tu pourras dire tout ce que tu veux la neige le vélo c'est pas fait pour aller sur la neige mais si on savait aussi que le curling c'était au jeu et que le skate maintenant était au jeu aujourd'hui on est en 2024 il y a plein de trucs qu'on comprend pas forcément mais moi ce que je vois c'est qu'on est quand même sur des vélos et qu'il y aura une nouvelle discipline et des gens qui se sont amusés donc moi alors si en plus il y a un Tevnar qui débarque qui ramasse deux titres qui a défoncé tout le monde parce que c'est le meilleur c'est trop bien parce que c'est un mec qui est super cool qui est trop fort sur ces conditions là Viniti qui était incroyable qui est un freerider Slopsy il sait tout faire aussi donc c'est génial et un Danny Hart qui va se battre avec eux aussi tu vois donc ça c'est cool c'est plein dans cette compète tu peux mettre du freerider du descendeur de l'enduriste et pourquoi pas d'autres sports aussi donc on verra avant d'arriver sur l'actu vraiment et puis le demain j'aimerais savoir si tu peux nous dire qu'est-ce que tu peux nous dire sur Forestal Forestal moi j'avais commencé quelque chose avec eux ça a tourné court et puis ça s'est arrêté là donc après je sais pas ce qu'ils feront mais au moins ça avait le mérite d'essayer après voilà le problème c'est que je vais pas trop en parler mais voilà ça s'est terminé c'est voilà il y a eu des choses et voilà ça s'est mal terminé et c'est dommage tu sais quand tu mets toute ton illusion dans quelque chose et dans un projet forcément t'es déçu au bout d'un moment quand il s'est passé ce qui s'est passé mais voilà après moi je rebondis vite donc j'oublie vite aussi donc moi moi c'est demain déjà et moi je vis ma vie comme ça je m'attarde pas moi c'est demain qu'est-ce qu'on fait quoi voilà donc faut rebondir et voilà c'est dommage alors tu me tends une perche du coup demain qu'est-ce que tu fais alors est-ce que fashion week je dois les défiler fashion week non mais donc allez plutôt l'axu donc tu nous as parlé de number 1 donc marque de lunettes que t'as monté avec Zubab ouais et Booba et Booba ouais mais Booba et il y a des notes qui rentrent là dans le plan de temps ok donc ensuite t'es ambassadeur donc giant oui depuis deux ans déjà je crois qu'il y a il y a eu pas mal de réactions par rapport à ça notamment des gens qui pensent que tu roules pour l'argent je crois que c'était mais revois mon compte bancaire si mais justement alors c'est quoi l'esprit justement derrière le fait de rouler giant bah giant c'est très simple giant alors moi il y avait quelques marques qui me faisaient rêver à l'époque même si j'étais chez chez Sun et puis après Canon il y avait giant tout simplement l'image Rob Warner Rockwell et même avant John Tomek avec son vélo jaune et héros anticuère ça m'avait énormément plu je connaissais le team manager qui me faisait trop rire à l'époque et qui était super pote avec mon team manager de Canon donc c'est des gens que je regardais de très près et je l'avais eu super mauvaise quand il nous avait damé le pion c'était à Sierra Nevada avec Warner qui gagne avec ce nouveau vélo et j'étais trop dégoûté parce que le vélo il l'arrachait niveau couleur ATX1DH exactement et j'étais trop dégoûté j'étais là mais je dis les mecs ils nous ouvrent leur nouveau vélo ils nous ouvrent et il y avait Sid Maccaro aussi je crois j'étais trop deg et ça m'a marqué et ça m'a marqué il y a plein de trucs comme ça comme Spe m'a marqué quand Palmer était avec Vasquez chez Spe cette année du team avec le vélo genre en guitare électrique et tout tu vois et voilà et Giant quand on a parlé tu vois mais vraiment c'est grâce à Franck Parolin tout simplement il m'a dit ouais j'aurais bien de présenter Giant et tout je suis rentré j'ai découvert un univers de fou que je connaissais de ces époques là et puis après voilà je suis rentré j'ai rencontré des gens mais top ils m'ont toute la philosophie de comment ça tu vois vraiment une grosse histoire réchargée que je connaissais pas du tout moi je connaissais que l'histoire que j'avais vue à l'époque et puis leur gamme quoi leur gamme de malades on a commencé à tester des vélos et quand je suis monté sur le règne je dis ah ouais quand même et tu vois et là j'étais tellement et je leur ai dit j'aurais fait une réflexion je leur ai dit tu vois c'est quand même dommage que je me rends compte qu'aujourd'hui ces vélos ils sont comme ça parce que je pense qu'à un moment de ma carrière peut-être que je suis passé à côté de quelque chose quand on m'a démarché tu vois et là et ça et ça je le savais pas tu vois quand t'es dans un truc un truc un truc et on te démarche et t'y prêtes pas attention comme ils ont pu le faire à l'époque et et tu vois et j'étais pas du tout éduqué sur leurs produits comme j'ai pu l'être après et là j'ai compris beaucoup de choses bah c'est comme ça donc aujourd'hui mais c'est pas pour l'argent donc c'est pas pour l'argent donc ouais aujourd'hui l'objectif c'est faire un peu des images rouler être là tu participes à des événements alors des événements ouais j'étais au Vélovers Festival avec eux et surtout là quand on a eu un peu les nouveaux vélos électriques light là les testing et tout ça parce que forcément je sortais de quelque chose comme ça donc je sais de quoi je parle et agrément en surprise sur autonomie poids et c'est un truc de fou simple à l'utilisation ouais tous les trucs comme ça dès qu'il y a un peu des trucs un peu nouveaux ils me font partager je vais tester et puis je donne mon feedback et mon ressenti à une pratique un peu poussée ou plus light parce que bon voilà tout le monde ride pas tous les jours et voilà et je pense qu'ils avaient besoin de ça aussi ils avaient besoin aussi peut-être un peu d'images aussi d'un français ils ont Rob Warner également chez eux donc ça c'est cool mais ils ont surtout un très beau team de DH avec Rémi Thirion les frères Smith c'est incroyable leur team moi j'y arrive là je suis ah ouais surtout avec ses couleurs un peu à l'ancienne cette année avec la nouvelle tenue trop bien et je suis content d'être là c'est sûr et alors l'une de tes autres activités qui est la raison pour laquelle t'es à Paris en ce moment c'est aussi que t'es speaker ouais donc j'ai le col dans pas longtemps ouais ouais ça va ouais ça va donc donc ouais effectivement alors t'as été speaker quoi sur la Rampage ouais là cet après-midi donc tu fais Valparaiso ouais avec Valpan t'as fait aussi la Hardline ouais Coupe du Monde aussi ouais ouais quand c'était Red Bull quand c'était Red Bull alors justement j'aimerais avoir un peu ton avis rapide on va essayer d'être succinct mais sur justement ces événements ces nouveaux formats par exemple la Hardline qu'on a vu avec des filles qui ont sauté les sauts énormes qu'est-ce que tu penses de ce type de format de la Hardline justement alors moi je trouve ça trop beau parce que bon ça ramène un peu les descendeurs les freestylers les filles qui font aussi la Rampage maintenant d'ailleurs elles ont un niveau mais laisse tomber parce que là attention c'est des gros sauts et elles se jettent mais c'est un truc de malade donc ça déjà incroyable et chapeau les filles parce que là honnêtement on s'en rend pas compte mais c'est énorme quand tu vois les mecs qui sont qui sautent et qui relâchent oui yeah et t'as la fille qui saute derrière le même gap et tout mais énorme alors le niveau des filles déjà c'est incroyable après je pense que dans le futur ça serait cool qu'on essaie parce qu'un racer ça sera toujours un racer donc ça va être dur de les battre quand on voit le run c'est plein fer et puis Jackson qui se met au tas tu vois donc j'espère qu'il sera bien pour la saison peut-être essayer d'avantager un peu les slopes tyler sur un peu les prises de risques dans les sauts et un tricks et tout ça tu sais avoir un petit juge de 3 ou 4 mecs qui sur chaque saut t'as une seconde à aller chercher vu qu'ils prennent 8 à 10 perles derrière si à chaque saut tu peux essayer d'en gratter peut-être dans le futur à se poser mais je trouve ça trop beau d'avoir des événements comme ça fait par Red Bull vu qu'ils sont plus en coupe du monde maintenant pour le moment c'est cool qu'ils rebondissent sur des événements comme ça c'est trop bien moi j'aurais aimé ces événements ça c'était les événements comme les urbaines j'adore parce que t'es en ville t'es au plus près du public ça reste des marches tu vas me dire du béton et de temps de démarche mais on s'en fout c'est trop bien quand t'as 5 ou 10 000 personnes en train de gueuler sur le bord de la piste c'est trop bien tu penses que c'est un format qui a vocation à se développer un petit peu ou pas ? ouais ça fait un moment qu'on en fait un ça a commencé avec Lisboa Downtown et puis après on était parti au Brésil pour Santos et voilà maintenant j'ai l'impression qu'ils veulent faire un petit championnat de 3 courses avec Medellin avec Mexico et puis Valpa mais ben ouais ça plaît c'est facile à filmer il y a du monde le monde il est là déjà dans la ville on est au Chili ou au Mexique c'est que les gens ils sont super talentés et voilà et puis c'est cool pour les mecs qui comme des Slaviques et tout ça qui font pas forcément de l'ADH qui font que du 4 Cross d'aller faire des trucs comme ça et d'être trop bon là dedans voilà un truc en plus quelque part c'est que tu vas t'amuser et puis ils adorent aller dans ces pays là et faire du bike forcément tout le monde se gèle les cakes ici en Europe et eux ils sont au soleil pas mal hein sur la rampage on a vu on a vu pas beaucoup mais quelques crashes cette année notamment celui de Jay Atherton ouais est-ce que toi en plus comme t'as eu une petite expérience là-dedans est-ce que tu t'as le sentiment qu'aujourd'hui les pilotes sont suffisamment valorisés par rapport aux risques qu'ils prennent bon il y a des vraies primes de course maintenant la rampage moi je l'ai fait pour la gloire moi je n'ai pas gagné une cacahuète mais je l'ai fait quand même parce que ça quand t'aimes quand t'aimes ce que tu fais tu vas me dire l'argent l'argent à ce niveau là ce que tu veux c'est gagner tu t'en fiches on n'était pas payé on en mettait autant bien sûr les conséquences aujourd'hui sont beaucoup plus graves parce qu'il y a des gros gaps et puis c'est vraiment compact par terre donc quand tu tapes c'est taper du béton tu vois donc ouais maintenant ils ont des plus grosses primes de course mais est-ce que ça vaut d'aller se mettre une cartouche et de plus jamais remarcher ça je sais pas chacun doit faire son choix dans sa tête après c'est magnifique à regarder moi j'adore mais je tremble je tremble parce que moi j'y suis passé et quand t'es par terre il n'y a quand même personne pour te relever donc et puis nous les européens tu vois là-bas quand tu te fais mal t'as pas la carte vitale pour là mon pote tu te prends moi ça m'a coûté 150 000 hélicoptères opérations mon assurance m'a jamais viré je les remercie ils m'ont gardé mais voilà ça coûte une cartouche et encore quand c'est juste financier si tu te relèves pas et que tu peux plus faire ton sport et plus faire ce que t'aimes là c'est double pénalité donc ouais mais l'adrénaline c'est tellement bon et con aussi ouais qu'est-ce que tu veux que je te dise moi je serais prêt à refaire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant juste pour ce shoot d'adrénaline qui est tellement bon après la nouvelle vie derrière il faut s'habituer à ne pas en avoir autant de l'adrénaline par contre c'est sûr dernier j'ai deux deux dernières choses la première c'est est-ce que t'as des pronostics pour la cette saison de DH qui qui se profile avec des Jackson Goldstone qui déchirent tout oui qui déchirent tout moi je suis très franchouillard quand même encore moi mes petits vergers et brunis ils sont durs à détrôner quand ils sont au A-game quand ils sont là et que tout se passe bien c'est vraiment les meilleurs après il y aura des Rolandon qui vont être devant comme il a pu montrer là parce que lui attention et puis attention à ce jeune cet ex-junior qui est dans le même team que Rolandon aussi qui va rouler très fort cette année il y aura chez les filles attention le retour de Myriam Nicole aussi est-ce qu'elle aura encore le niveau d'aller se battre contre Balanch et Valliol qui a fait un gros trou et Marine Marine je la vois bien cette année après s'affronte à des monstres mais quand tout se passe bien elle est dangereuse et puis quand même ce Bruni il a quelque chose de je ne sais pas ce qu'il fait mais quand il a décidé il fait mal Bruni je le vois bien encore cette année il est il est sérieux où il faut il sait se détendre quand il faut et il sait ce qu'il faut pour gagner et puis il n'a pas peur du travail ça c'est sûr je pense que c'est la gym qui a peur quand elle le voit arriver tu as des trucs de 25 kilos ils se cachent sur le côté je ne veux pas qu'il m'attrape ok donc les pronostics Marine et Loïc alors ok on va finir avec des questions qu'on va pouvoir traiter rapidement qui sont des questions qui ont été posées par des auditeurs sur Insta Instagram j'ai mis une petite story en disant si vous avez des questions à poser à Cédric posez-les et d'ailleurs je l'ai fait pour tous les autres invités donc si vous nous écoutez et que vous voulez poser des questions à nos prochains invités et bien rendez-vous sur Insta une question de Julien ça fait quoi d'être le seul français à avoir gagné la Rampage on en a un peu parlé déjà mais moi honnêtement quand on parlait des titres de champion du monde avant tu peux me donner 5 titres de champion du monde aussi je pense que je préfère gagner mon titre de la Rampage parce que je pense ça a été vraiment un élément déclencheur dans ma carrière peut-être parce que j'étais le seul européen à tanner les américains tout simplement donc ouais c'est cool mais je me rappelle surtout de la fête qu'on a fait après là qu'on a rigolé avec tous les freeriders et tout on a passé un super moment et tous avec les camping-cars et tout c'était top on a trop rigolé alors une question de Adrien est-ce que à l'image d'Anne Carreau t'as jamais eu envie de te remettre au BMX pour participer au GIO ? c'est marrant parce que quand elle a fait quand elle a passé le cap j'étais prêt à repartir à faire du BMX juste pour faire les jeux parce que même si je suis pas un compétiteur comme par exemple autant que l'ont été des voulieuses par exemple ce truc olympique il a quand même quelque chose que je veux dire t'as fait des jeux une fois dans ta vie c'est quand même un truc de malade et alors si tu les gagnes ou même une finale ou une médaille mais c'est le Graal c'est le Graal donc ouais je me suis posé la question parce que moi je viens du BMX et BMX Forever moi je suis amoureux de ce sport et je le regarde encore aujourd'hui et je trouve ça magnifique c'est la meilleure école au monde tout le monde va te dire ouais le VTT de suite non 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 c'est pas vrai moi je pense qu'une petite école de BMX c'est mieux on en parlera avec Mickaël Clarté ah voilà pas Mickaël mais pardon Eddy 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 et ouais question de Elle Pur alors elle est pas simple celle-là mais c'est qui aujourd'hui ton pilote DH et freeride préféré t'as déjà répondu ouais Faircloth Faircloth bah lui il sait tout faire DH et freeride lui il est dans un même un passe que moi lui il veut s'amuser tellement partout il fait un peu tout à moitié mais il fait tellement d'images et j'aime tellement regarder ses vidéos et comment il ride que quand je le vois arriver à la rampage et faire ses trucs de fou je kiffe non moi ça me plaît tu m'avais dit Ratboy aussi Ratboy aussi bah c'est les mêmes Ratboy et tout sauf que Ratboy il est parti dans un truc c'est qu'il préfère rester à la maison il a une famille maintenant mais il aime toujours autant rouler mais c'est des mecs tu les mets sur un vélo c'est incroyable ils sont trop forts mais dans tout dans tout ouais des nouveaux petits Palmer juniors alors question de Abder Blackbird t'as déjà répondu un peu la question mais qui va être champion du monde cette année ? alors on a dit Marine et Loïc ouais ça sera soit la coupe du monde soit la championne du monde mais attention à Val-Nord faut pas oublier qu'il y aura quand même Greg Minard et puis c'est sa piste et Greg Minard nouveau team et tout on sait jamais attention il est toujours très redoutable ce mec là pendant les championnats du monde ok question de Thomas Monfait est-ce que tu regrettes le 4-Cross ? bah ouais j'adorais moi se taper la bourre à 4 et essayer vu que j'étais une chèvre au départ essayer de rattraper tout le monde et essayer de de passer dans les petits trous dans les virages des Procopes des ouais des Slavik ou des Brian Lopes c'était trop bien quoi ou des même des White Boots à l'époque c'était des Goliaths et moi j'étais vraiment ouais on l'appelait Silverback c'était comme le singe je l'amends pas mais c'était trop bien et puis l'ambiance l'ambiance c'était trop bien et c'était un mix de BMX c'est vraiment d'où je venais tu vois donc des gros sauts essayer de sauter en premier et tout c'est trop bien est-ce que tu regrettes d'avoir quitté Santa ? ah non pas du tout je pense c'était c'était l'heure et ouais vu aujourd'hui comment ça tourne chez Santa ouais je suis parti quand les années étaient bonnes quoi parce que moi j'étais Santa parce que Robroscope Robroscope pour moi c'est tout Santa Cruz il a il a créé quelque chose qui ça c'est de rien du tout à devenir une marque comme ça c'est juste pour le timing et sa vision des choses j'ai trouvé ça magnifique après quand il est parti ça avait même plus ça avait plus la peine de rester là l'essentiel est parti ok et Lucas qui demandait si t'avais si t'avais vraiment fait la rampage en pédale auto ah oui ah ouais ah oui mais je les ai toutes faites en pédale auto j'ai essayé une fois les pédales plates moi je veux que le vélo il reste sous mes pieds ouais mais tu vas passer par devant dans le sable je m'en fiche donne moi les pédales auto tout le temps en pédale auto ah ouais énorme alors Cédric pour moi c'est terminé j'ai un dernier truc pour toi t'as mené le book de l'école ça c'est mon cahier de texte de quand j'étais en 3ème et alors le truc c'est j'ai toutes les photos de l'époque et tu vois c'est l'époque du team c'est à Paola Pezzo j'ai Giovanna Bonaddy ah ouais ouais t'as dit quoi avec le edge ah bah regarde et ce regard tu sais que quand je regarde il m'intimide encore bon alors ça c'est donc c'est mon cahier de texte de l'époque en 3ème et ça c'était le la photo avec le globe de cristal avant que je le casse avant que tu le casses et j'ai une photo avec oh yeah ah oui non mais j'aimais bien ça ça c'était donc le sun justement avec le en direct ah ouais c'est ça donc bref je je mettrais ça en story insta parce que je vais pas tout faire là mais est-ce que tu peux me dédicacer la photo comme ça la boucle est bouclée voilà j'ai les mains gelées pour Antoine voilà petit rêve de quand j'étais en 3ème je crois que c'était ma 2ème 3ème parce que j'ai un peu redoublé mais mais voilà j'ai redoublé quelques fois ouais moi 2 fois ouais une fois j'étais toujours sur les courses de BMX et la 2ème fois en sport études tu perds une année oui vu que tu prends du temps pour apprendre à skier et ben ça y est elle est là ah bah oh la la mais tellement je suis refait et tu vois j'en ai une autre rapide c'était la photo avec le team Cannondale alors attends je vais te la retrouver parce que tu vois du Sean Palmer oh la 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 regarde moi ça oh la 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 je me rappelle avec Johan Engström ah ouais Brian Lobs Johan Engström à qui je remplissais les chaussures de mayonnaise enfin de tout ce que je pouvais trouver mais surtout de la confiture de fraises sous ses semelles comme ça il prenait l'avion le lendemain voilà énorme donc à lui j'en ai fait des bêtises ça pour pour les gens qui regardent voilà à Brian Lobs déjà il était solide le Lobs c'était la pub la pub Cannondale bon bref je vais pas faire toutes les pages parce qu'il y en a quelques-unes et on n'a pas le temps mais en tout cas merci Cédric le gamin le gamin de 15 ans à sa seconde troisième oui donc le gamin de 15 ans qui te remercie et qui est ravi d'avoir fait cet épisode avec toi d'avoir eu cet échange et cette conversation et ouais merci de m'avoir accordé ce temps toi tu vas filer justement je vais mettre ma jupe mettons j'ai la fashion week et après je vais à Valparaiso et ben voilà tu vas faire le speaker ben écoute un grand merci Cédric vraiment échange passionnant j'ai adoré et puis vous qui nous écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire et on vous dit à la semaine prochaine salut bye ciao salut ciao 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 ciao